trop bien Watchtogether il conserve avec ton adresse IP le volume sonore effectivement les réglages sont conservés désormais c'est bon pour toi ma chère Didi ? et bon soeur dans ce cas j'espère que vous êtes chaud et motivé pour la suite de nos aventures et des plus chaotiques non pas chaotiques malgré le fait que c'est censé être un groupe de gentils, non, là c'est vraiment le groupe de chaotiques les chaotiques méchants, très très méchants du genre à traîner des enfants derrière leurs chevaux, n'est-ce pas Follis ? du genre à couper les cheveux de leurs camarades quand ils dorment, n'est-ce pas Nostram ? je ne l'incarnais pas à cette époque-là mais je le valide c'est valide nous avions lors de la session dernière vu s'adjoindre à une armée déjà conséquente de gobelins d'ogres et de quelques mercenaires une troupe aille de vilains de tout poil et parmi eux quelques-uns sortaient du lot un ogre rouge tout particulièrement aura attiré le regard du chef de guerre un varbien assez inquiétant qui pour l'instant jubile de voir ses projets approcher à grands pas vous êtes actuellement situé au sud-ouest fanguien ce qu'il reste du village de Galop la petite ville de Galop submergée un temps par ce raz-de-marée provoqué par l'alignement lunaire ensuite pillé assiégé par tous ces gobelins ces gobelins à foison à perte de vue autour de vous quelques machines également gobelines des sortes de grands chariots fermés avec une une sorte de foreuse en spirale à l'avant plusieurs tours sortes de tours de sièges qui permettraient d'être rapprochés d'éventuels remparts de passer par-dessus ceux-ci pas mal de canons autres jouets d'ingénierie nombre de bêtes aussi de montes des scorpions des loups des sangliers scorpions bien sûr pas le petit modèle le modèle qui permet au moins un ou deux gobelins de s'en servir comme monture voire d'en mettre un ou deux pour tracter l'un de leurs petits chariots il y a également à la tête de cette armée ces varbiens vous les avez vus chevauchants et utilisant ces créatures également pour tracter leurs chariots des sortes d'énormes reptiles imaginez un croisement infâme provenu des jungles une espèce d'immense crocodile aux crocs acérés et pourtant assez haut sur patte comparé à ce cousin que je vous ai cité très agile capable même de sauter de grimper aux arbres vous en avez vu certains spécimens pourtant qui doivent peser plusieurs centaines de kilos grimper à l'aide de leurs griffes escalader les murs qui restent encore de galop une étrange machinerie de bois et d'acier des tubes par dizaines sortent de ce chariot hautement gardé par les varbiens pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents c'est une orgue de guerre je vais y arriver en effet non seulement cette machinerie peut jouer quelques mélopées démoniaques mais également envoyer par certains tubes nombre de projectiles explosifs bombarder le champ de bataille et oui ça a eu lieu aux ruines des ventrus c'était l'une des surprises qui attendait l'armée de la cdd venue s'attaquer aux donjons en folis mais ceci c'est du passé les jours ont passé la campagne militaire est allée bon train les villages pillés sont nombreux et actuellement c'est le pied de guerre bien que vous ayez trouvé ici de quoi installer ces centaines et centaines de vies amassées à la gloire du chaos nichées entre plusieurs collines là où se trouvait galop et tout autour sur la carte du stratège qui est votre chef de guerre deux objectifs deux fortins militaires hautement gardés qui servent de rempart pour protéger d'ordinaire la terre de fang des incursions démoniaques et de créatures maudites provenant de la forêt maudite de l'ouest et des jungles du Sgeg qui la prolonge pour vous Crac Urssaf Azrael vous avez pu rencontrer pas mal de monde étant présenté ayant l'insigne honneur d'être présenté à une partie de la hiérarchie toi Crac l'ogre rouge tu auras découvert Clac l'ogre noir qui a cette particularité bien étrange de alors qu'il se concentre faire apparaître toutes sortes de nourriture il a l'air d'être de plus en plus à l'aise avec ce phénomène ça sent la magie mais c'est de la magie comestible ça passe vous avez vu également Nostram puissant nécromance il en est habillé en baron de la mort puisque celui-ci semble avoir une armée de morts vivants notamment un grand nombre de squelettes et de zombies de zombies qui semblent perdurer dans le temps pour ceux qui au moins HRP ont une notion de la nécromancie cela révèle d'un niveau conséquent peut-être même indéfinissable mais vous jeunes aventuriers en quête de chaos vous voyez la masse des centaines et des centaines de morts vivants oui clairement c'est au moins un nécromant qui n'a pas chômé il est vieux et qui plus est il a à sa solde plusieurs autres nécromants qui viennent de se rajouter dernièrement un mage de feu également qui a préféré se désolidariser de Felice et justement Felice qui a été affecté en tant que stagiaire au bon soin de Nostram il se sera envoyé pas mal de fions lors de la session dernière et vous aurez très vite compris que c'est monnaie courante ici ça fait partie du quotidien les voyages les attaques ont lieu généralement de nuit enfin la nuit la nuit est perpétuelle certes cela évite de restreindre votre champ d'action nous avons toujours cette pluie cette pluie battante qui engorge les terres environnantes ruisselle le long des collines qui vous bordent galop étant dans une pratiquement dans une sorte de cuvette donnant sur la mer l'excédent d'eau d'ailleurs venant se jeter dans la mer cildranée qui s'étend au sud vous avez pu jouir du décorum de cette ambiance militaire en pleine campagne c'est la loi du plus fort et du plus nombreux les gobelins semblent jouir d'une certaine liberté mais toujours sous la férule de leur chef squeak voltigeant sur son dragon coloré son dragon des cimes coloré c'est un peu ça craque même idée vous avez eu l'occasion de vous reposer quelque peu nostram et folis surtout nostram pour le coup vous aviez une directive de la part du chef de guerre inclure les trois mercenaires que sont craques ursaf et azraël dans le plan que vous allez mettre en place c'est donc après quelques heures de repos bien méritées où folie sera pu se laver où nostram aura pu vaquer ses occupations ses expérimentations ses créations explosives astrales et autres que pour l'heure et bien c'est à nouveau la hiérarchie militaire l'état-major qui se réunit le chef de guerre s'est installé en haut d'un moulin partiellement en ruine ayant subi plusieurs impacts d'armes de siège gobelines une partie du toit et quelques trous à voler et quelques trous dans les murs ont percé l'édifice pour tant de belles tailles sur plusieurs étages le grain qui était là à Moudre a d'ores et déjà été réquisitionné par les gobelins il ne reste plus que quelques caisses échelles quelques outils l'énorme pierre qui meule d'ordinaire le grain au rez-de-chaussée même les pales du moulin sont en très mauvais état et dans cette atmosphère poussiéreuse emplie de toiles d'araignées le chef de guerre attend la visite de son conseiller et de sa stagiaire Petite question MJ Pratique-t-on la crémation à galop ou y a-t-il un cimetière ? Excellente question Les coutumes sont certes diverses et variées en particulier là le long de la côte des Ogres mais oui il y a très probablement un cimetière Très bien avant toute réunion ou autre je leur ai demandé donc à ces nécromants d'aller fouiller le cimetière et de s'équiper en conséquence de leurs suivants et je leur ai refilé des pelles parce que ça va et rappelons mon cher Nostram que tu as de grands nécromants l'un étant de niveau 2 et les deux autres de niveau 1 c'est le genre de nécromant qui pleure toute la journée parce qu'il n'arrive pas à trouver des cadavres donc maintenant qu'il en a tout un tas ils vont aller piller le cimetière du coin et ils vont aller s'équiper en conséquence effectivement rappelle-moi à ce niveau quelles sont les créatures qui sont à leur portée je pense qu'ils peuvent au moins zombifier un hamster à ce niveau là alors c'est une excellente question de ce niveau là l'animation des morts leur est accessible mais elle est temporaire donc ce sera que cheap pour eux ils peuvent tout de même se fournir en cadavres et les tenir à portée pour les relever le moment voulu nous avons des charrettes il est vrai et ils peuvent soigner du mort vivant etc ils peuvent se bouger le cul et commencer des embaumements pour attend la version non c'est à partir du niveau oui malheureusement ce ne seront pas des momies animées ils ne peuvent faire que l'embaumement lui-même il y avait-il un niveau 3 dans le groupe ou non non c'est un niveau de mémoire un niveau 2 et deux niveaux très bien ils seront envoyés pour aller déterrer les cadavres et les ramener dans les charrettes et quand ils auront gagné leur niveau après une bataille ils pourront enfin relever au moins quelques squelettes pour les morts vivants ils n'auront pas le temps avec la décomposition enfin la limite temporelle de ce côté là et surtout c'est qu'ils me ramènent l'information de où se trouve ce putain de cimetière tout à fait et suite à ces entre données effectivement une folie il s'attend des bois je comprends que la tour le boulin tout ça effet dramatique mais bon il y a une cote à monter avant tout cela oui oui c'est ça d'être un vieux donc activez-vous quand même vous voulez un déambulateur quelque chose comme ça qu'on demande une canne pour vous peut-être c'est pas con il faudrait que je fasse une nouvelle horreur osseuse et une créature de chair tiens ah oui vu la dernière qu'on a faite oui c'est vrai que c'était très probant c'était rigolo mais expérimental expérimental police voyons mais j'avoue que comme la donzelle qui se prenait pour une duchesse je ne dirai pas non à un fauteuil qui m'amène là où je veux tant que vous je n'appellerai Stadia ou un truc dans ce genre là oui tant que ça va plus vite que vous déjà ce ne sera pas un mal mais là on n'a pas le temps vous n'allez pas commencer à créer ça tout de suite eh bien ne restez pas devant la porte ouvrez-moi au moins ah bah voyons alors les stagiaires ça doit aussi ouvrir vos portes ces petits coups d'épaule bon laissez-moi faire ah bah oui cher tuteur ils veulent voir effectivement entrer et te claquer la porte au nez tu entendras derrière ces petits tu passes la porte tu commences à monter les escaliers effectivement j'arrive et en regardant par l'un des trous formés par le siège créé lors du siège de galop eh bien ta vue va pouvoir se perdre un peu sur l'extérieur du campement etc où effectivement tu vois que juché entre deux collines il y a l'air d'avoir un cimetière tu vois tes sbires nécromons que tu as envoyé effectivement Nostram ils sont en train de rentrer et ils s'apprêtent à piller le cimetière des petits animaux chihuahuas chihuahuas de bonne famille et autres cochons d'Inde ok est-ce que le cimetière est grand ah oui en revanche tu vois qu'en question de matière première ils vont avoir de quoi faire je ne sais pas dans quel état de fraîcheur ils vont pouvoir trouver puisque l'animation des zombies se fait tout de même sur une créature qui n'est pas totalement décomposée n'est-ce pas tu le sais les énergies de la mort s'agrippent mieux dans la chair en décomposition pour ce sortilège en particulier mais sur la superficie utilisée pour le cimetière oui ils devraient au moins trouver de quoi remplir une grosse brouette voire une petite charrette de cadavres divers et variés alors les animaux morts je m'en tape moi c'est vraiment les humains qui m'intéressent les citadins crevés sur plusieurs générations je vois qu'il y a des centaines de tombes où on en compte une petite moignée ça le problème c'est que tu ne vois pas le cimetière des humains pour l'instant tu ne vois que le cimetière des petits animaux qui s'apprêtent à être joyeusement pillés qui s'en donnent à coeur joie qu'ils aillent relever des lapins si ça les éclate je les comprends je les comprends on fait ce qu'on peut tu ne leur as pas attribué claque pour les aider pour l'heure bien qu'ils soient le mon garde du corps il n'est pas loin derrière bien qu'ils soient tous conscients désormais de la valeur de cet ogre et qu'ils en discutent probablement entre eux dans ce cimetière tu finis par monter les marches tant et si bien que tu arrives en effet à l'étage où se tient ce conseil de guerre tu entends mon cher Nostram la voix de Scuic qui termine son rapport tu entends le cri du dragon des cimes tropical qu'il monte les battements d'aile de celui-ci alors que Scuic repart au loin tu le vois passer par l'un des interstices une pierre désolidarisée il y a Nostram qui se sera économisé sur toute la montée de la colline va taper un gros sprint dans les escaliers entendant la porte s'ouvrir derrière lui de Folis qui prend sa suite il arrivera en haut dans le bureau brems par ombre vous voilà mais c'est pas trop tôt ça va c'est pas de ma faute Sylvieux il est lent encore plus lent et reculait ce con elle parle encore ta stagiaire oui elle montre en doigt et le bon mais jamais au bon moment ouais ni au bon endroit si j'ai bien entendu ce que vous disiez hier espèce de bon dégueulasse mon grand désarmoire bon c'est pas tout ça mais vous vous ferez des mabours plus tard allez voir toi aussi Folis pour le coup bon il est penché je vous le rappelle sur plusieurs caisses qui ont été rapprochées les unes des autres de façon à faire une sorte de table sur laquelle a été déroulée une carte des environs carte sur laquelle vous pouvez effectivement voir galop vous pouvez voir ses fortans militaires et plusieurs informations ont été rajoutées à l'encre noire vous voyez effectivement quelques petits le long des collines quelques petits avant-postes de surveillance ce genre de choses et tout particulièrement bien sûr il y a quelques figurines d'ailleurs il t'a semblé Nostram que oui le varbien les a été en train de jouer avec et les a cachés au moment où tu es rentré il était pas en train de jouer les faire copuler non il était en train de prendre une figurine de soldat comme il y en a une de posée sur chacune des des forteresses militaires et il était en train de les faire se taper dessus avec des figurines de gobelins figurines d'ogres ça me rassure l'âge mental de notre varbien a évolué c'est ça il est similio bon alors j'espère que vous avez cogité un peu il va falloir qu'on mette ça en place rapidement on a réussi à éviter que l'alerte ne soit donnée au moment de notre sac de galop mais les différents avant-postes qui ont été repérés par nos éclaireurs risquent de nous poser problème lors de notre approche même si on commence à utiliser des brumes mystiques et autres qu'on tapisse nos armées dans les ombres on finira tôt ou tard par être repérés je suis plutôt partant pour une solution fourbe et comme c'est pas moi qui vais faire tout le boulot vous êtes quand même mes putains de conseillers enfin toi Nostram puisque l'autre a été rétrogradé eh bien j'attends vos propositions et n'oubliez pas vous faites ce que vous voulez mais je veux que les trois clampins là que vous m'avez accueillis hier eh bien ils fassent partie de votre plan envoyez-les en première ligne si vous voulez envoyez-les foutre le sbeul ou désorienter l'armée qu'importe de toute façon j'aurai un petit entretien avec eux histoire de leur rappeler qu'ils n'ont pas intérêt à me décevoir si la tactique fourbe doit être privilégiée nous avons nombre de charrettes et beaucoup de mercenaires autant faire un petit convoi de personnes qui auraient été délogées par une armée souhaitant recueillir la protection des fortins à l'entour le but principal sera de faire diversion afin eh bien de ne pas les laisser allumer les feux d'alarme ou de sonner la corne il y a effectivement une route principale qui est bien gardée par l'armée du coup qui sert de frontière mais également de relais entre les différents fortins qui permet également de rejoindre Val-Tordu si on prolonge le trajet venant de Alaïdjou nous avons déjà quelques ogres formant un contagion de personnes qui fuient notre armée et certains pourront tenter de discuter de appeler à l'aide et une fois que la position sera assez proche une dizaine d'ogres fonçant sur eh bien les piliers de la tour pourront la faire s'effondrer ouais ouais mais ce que t'entends c'est que on camoufle les ogres dans le contingent de réfugiés c'est ça pas besoin de les camoufler ce sont juste des ogres qui suivent des gens qui ont de la bouffe donc on les intègre en tout cas oui tout à fait tout à fait intéressant intéressant bon hein hein folis t'as le droit de l'ouvrir un peu c'est quoi ton point de vue à toi mon point de vue déjà c'est de tester en effet les jeunes recrues voir ce qu'ils valent surtout que moi j'ai sous mon aile un petit match de feu qui a l'air de bien se la péter il veut devenir match de combat mais sans vouloir aller sur le terrain ça m'a bien fait marrer du coup j'aimerais bien l'envoyer à l'une des tourelles un peu tout cramé montrer de quoi il est capable mais tu sais que t'as raison il faut envoyer les jeunes sur le terrain polis en tant que stagiaire tu vas bouger ton petit cul et tu vas rejoindre ce contingent de réfugiés tu seras à leur tête mais discrètement hein il va falloir que m'habille comme une clodo en plus tu t'émerdes je m'en fous t'as qu'à dire que t'es une noblionne d'aller avec Joux si tu veux mais au moins essaye de pas pas trop révéler ton côté mage ça devrait aller tu te sens épiée de la tête aux pieds et petit changement depuis la dernière fois Folis maintenant est suivie d'un petit serpent de feu et d'un petit coyote infernal qui sont posés sagement attendant ses ordres derrière elle mais qu'est ça le prix là par contre tu vas me les cacher dans un chariot quelque chose mais dans un chariot en bois oui quelle bonne idée pas ce que tu veux moi je m'en fous putain je suis pas mage les folistes autant les révoquer les magillusionnistes et surtout les invocateurs et nécromants ont une certaine presse qui n'est pas très glorieuse oui non mais c'est bon je vais pas encore les désinvoquer j'ai pas que ça à foutre non plus surtout que j'aimerais bien pouvoir en invoquer d'autres pas tout le monde d'avoir sa petite escouade personnelle je les laisserai devant ma tante c'est pas bien grave par contre Ombre connaissez-vous la manière de bien se faire circuler l'information effectivement des bâches versées dans la pratique du feu s'ils se préviennent par feu d'alarme seront intéressants pour les empêcher de tout cramer le bûcher pour qu'ils préviennent à notre poste justement tu parles de communication ça tombe bien c'est aussi pour ça que je voulais envoyer Felice vous avez toujours vos boules à la con pour communiquer ouais ça tombe bien tu sors effectivement mon cher Nostram ton petit palantir personnel de voyage j'appelle Tati et bien justement t'as même pas spécialement besoin de l'appeler puisque Ombre aller et venir ça tombe bien ne bougez pas il va sortir le sien vous allez voir qu'il commence un peu à trifouiller le bidule alors c'est quelle fréquence je crois que c'est un quart de tour par là et puis il doit penser très fort à cette colle les énergies se connectent et vous allez pouvoir participer à un début de conversation pour lequel je vais demander l'appui de ma chère Didi bien sûr allo hé tu m'entends allo oui ouais rapport à la discussion de l'autre fois c'est bon j'ai les deux glandus qui sont là pas besoin de sonner à notre âme direct très bien je te les passe il pose le palantir sur la table vous voyez donc le reflet projeté sur cette surface sphérique le reflet de Droini c'est ce personnage que notre chère Didi va nous décrire tout à fait de ce que vous pouvez voir c'est une petite vieille une elfe noire à la peau fripée c'est ce qui est assez étrange pour une elfe noire pour ceux qui connaissent cette race et elle est toute fripée toute rabougrie elle fait un peu penser à Nostram mais en elfe noire du coup et elle est là se frottant les mains regardant un peu rapprochant son oeil donc vous ça vous fait un espèce de zoom dessus et vous observant avec sa petite capuche sur la tête avec quelques cheveux blancs qui filoche sur les côtés de ses épaules Nostram comment tu dis vous oui ma chère oui j'ai eu vent comment dire on m'a indiqué que vous deviez souvent comment dire rappeler notre petite à l'ordre oh oui j'utilise la bonne vieille méthode pédagogique de la canne et j'avoue qu'elle se laisse parfois aller ah oui ah oui la canne vous savez c'est des années qu'on essaie même elle a un caractère mais c'est cette famille que voulez-vous oui j'entends bien j'entends bien mais bon il faut que je fasse attention éviter de casser la phalange tout ça tout ça ah oui bien évidemment ça mort ce truc ah oui elle est vivace elle est vivace oui mais disons qu'elle a tendance à réagir par l'agressivité quand on utilise des techniques agressives avec elle est-elle près de vous un énorme sourire se dessine sur Nostram oh mais vous savez la méthode douce nous avons bien vu ce que cela faisait prise de confiance tout ça tout ça dit-elle en rapprochant le palantir de l'avisage de Folis vous n'avez pas dû taper assez fort mon cher ami et toi Nostram tu peux voir dans le sourire et les yeux de Droini à travers le palantir mais vraiment un regard vicieux mauvais qui va commencer un petit peu à se tourner pour voir Folis et tu vois que Folis elle a pâli d'un coup en voyant sa tante faire cette tronche et tu vois Tati tu vas pouvoir déguster ce moment qui regardant Folis ma petite chérie il me semble qu'avec tes tuteurs de stage nous nous étions mis d'accord donc dorénavant ma petite chérie à la moindre incartade si Ombre ou Nostram m'appelle pour me dire que tu ne files pas droit c'est retour à la maison si tu vois ce que je veux dire et là tu peux voir la sueur qui coule sur le front de Folis tu ne l'as jamais jamais vue dans cet état là elle déglutit elle n'est pas bien elle est là en mode oui Tati bien sûr je vais faire des efforts Tati je ne te demande pas de faire des efforts je te demande d'être efficace et qu'on ne vienne pas me dire encore que tu ne suis pas les ordres compris oui Tati efficace efficace ça sera bien bon très bien passe un bon moment ma chérie et elle va se retourner du coup un petit peu l'oeil vers Nostram et bien cher ami il me semble que vous avez beaucoup de travail à faire je vous laisse à vos occupations au plaisir de vous revoir oui tout à fait ma chère je vous rappelle bien quand j'aurai un peu plus de temps de solitude dans ma charrette n'hésitez pas cher ami n'hésitez pas et ainsi la communication finira par arriver à son terme le pas en tir encore un peu chaud de la colère de votre interlocutrice et bien on sera rangé bon revenons-en à nos moutons bien alors police c'est quoi ta mission ah oui ma mission bah ma mission c'est d'aller avec les nouveaux glandus pour faire quoi pour rejoindre le camp de réfugiés passer tout le bordel tuer le monde ah ouais ouais alors je vais te calmer mais genre tout de suite ouais vous allez vous faire passer pour des réfugiés ouais vous allez foutre le bordel essayer de désorganiser l'armée si possible essayer de les faire sortir de leur fortin à la combe les envoyer par petites escouades se casser les dents sur nous ça ouais par contre je vous préviens vous serez seul sur place et c'est pas des tendres ils ont l'habitude de se friter avec des bestioles qui même moi même moi je pense me donnerait un peu de challenge alors je vous conseille de pas trop jouer aux malins en présence de ces connards faites de votre mieux il faut à tout prix qu'on réduise leur avantage défensif si on rentre dans une position de siège ils auront tout le loisir de nous latter la gueule et même si on finira tôt ou tard par l'emporter les pertes seront énormes et je veux pas de ça par contre là on parlait uniquement des tours qui permettaient d'avertir le fortin en cas de danger et pour l'incursion dans le fortin lui-même la stratégie serait tout autre hum ça me plaît en effet il y a ces quelques petits points poste avancée de surveillance et de relais mais pareil c'est pas des tendres et ok si vous vous limitez à ça dans un premier temps moi ça me va et bien c'était le sujet de discussion sur la table comment éviter qu'ils alertent le fortin et ensuite le second sur cette question d'ailleurs savez-vous comment est-ce qu'ils communiquent l'alerte par feu par son autre apparemment vu comment ils sont positionnés l'avant-poste central semble avoir point de vue sur les deux autres qui se sont un peu plus avancés dans les terres les gobelins semblent avoir effectivement repéré un feu d'alarme mais ils disent aussi avoir entendu des corbeaux sans doute un système de messages on n'a pas plus d'infos pour l'instant donc attendez-vous à tout il faut prendre en considération que s'ils ont visuel ah folis non le majeur je vous prie folis ah oui là vous me faites plaisir je vous en prie oui comme vous le disiez qu'il faudrait éviter qu'il sonne l'alerte ces cons-là quitte à nous faire rentrer avec notre petite escouade en tant que réfugié pourquoi ne pas en profiter pour atteindre leur cuisine et empoisonner toute leur bouffe n'oublie pas qu'il va vous falloir être inventif c'est pas dit qu'ils vont vous accueillir les bras ouverts donc peut-être simplement vous conseiller peut-être vous escorter le long de la route vers un des fortins voire eh bien essayer de vous rapatrier vers un des petits villages à l'intérieur des terres ah tout dépend on peut même faire ça de façon à ce que j'entre seul pour empoisonner leur bouffe et qu'ils crèvent tous mais pour ça faut qu'on soit prêt à sacrifier un des clodos de l'armée dans ce cas cela serait envisageable il est vrai pour le fortin par contre d'après ce que vous décrivez s'ils ont visuel sur chacun des postes avancés et s'ils ont des systèmes visuels et sonores il suffit d'un seul elfe noir pour pouvoir voir que nous attaquons l'une de leur tour il faudrait donc passer directement à une attaque massive sur l'un des fortins histoire de pouvoir tout de suite en défaire un et avoir une position défensive pour accueillir ceux qui arrivent par la suite au vu de leur communication nous ne les prendrons pas par surprise en essayant de couper et bien un à un leur poste avancé non t'as tout compris effectivement ça ne servira à rien de jouer dans la dentelle par contre je veux de la fourderie et encore une fois je veux que vous vous débrouillez pour que les fortins se vident il faut qu'on attire vers l'extérieur ces soldats ou on pourra leur tendre une embuscade tant qu'ils sont retranchés dans leurs fortins on n'est pas à l'aise du tout j'ai ouï dire par mes contacts qu'ils avaient même quelques montures épiques sur place le combat risque d'être vraiment rude et pourquoi justement ne pas limiter le combat dans le fortin les montures épiques nous pourrons brûler et bien leurs écuries à l'intérieur du fort ils seront déstabilisés ici nous utilisons les foreuses et que nous arrivons par le sol ça me plaît tu vois parce que il est clair qu'en fonction des informations que vous allez leur relayer vous l'équipe de distraction il regarde Felice il risque d'envoyer du repérage et si c'est repérage aérien par facilité soucis de rapidité il risque de très vite se rendre compte de bien des forces en présence il va falloir se démerder pour se camoufler au mieux on répartira aussi nos troupes de manière à pouvoir agir intelligemment tout dépend du piège qu'on va vouloir leur tendre bien sûr c'est pourquoi je fais créer quelques figurines supplémentaires oui effectivement une petite figurine qui sort par contre il faut éviter une équipe qui pourrait les alerter ne tentons pas cette caravane elle aurait été bien pour un poste avancé mais là l'histoire se complique passons tout de suite dans les choses sérieuses les gobelins forts et une fois qu'ils sont bien au dessus du fortin et bien les foreuses vont directement vers le centre du fortin et les troupes se dégorgeront à travers les divers trous que les foreuses auront fait et nous garderons et bien le combat à notre avantage à l'intérieur du fort ils ne pourront pas retourner leurs armes disposées sur les murailles nous ferons paniquer les chevaux nous attaquerons directement dans leur dos et s'ils souhaitent partir ils devront quitter le fort et nous récupérerons la place ne les invitons pas à être suspicieux ça sera effectivement un bon plan encore une fois ils sont nombreux sur place et ça sera très évident et en plus il faut miser sur le fait que ces gobelins arrivent au bon endroit si ces cons arrivent de l'autre côté de la muraille le plan ne sert à rien quelques gobelins qui percent un trou ils remontent à la pelle ils regardent s'ils sont bien au bon endroit et qu'ils ne sortent pas avec la foreuse qu'ils envoient d'abord des éclaireurs je vais transmettre les infos à Squeak une fois qu'on se sera décidé il va falloir que ces petits fruités dingés gobelins nous pondent une solution pour se repérer sous terre ça n'a pas l'air d'être très brillant cette histoire je peux faire diversion venant de l'est avec l'armée des morts ils se concentreront sur nous et les gobelins bien plus agiles auront de la facilité à sortir de sol nous garderons la pression sur l'extérieur ils attaqueront de l'intérieur et les unités volantes pourront faire les dégâts sur les murailles et rendre inopérationnel les armes de sièges et autres ouais ça peut être un bon plan car toute tentative à la limite si nous avions une personne qui pourrait se faire passer effectivement pour quelqu'un de la noblesse cela pourrait être intéressant mais j'avoue que même si j'aimerais bien que notre stagiaire fasse ses preuves son visage a dû tourner avec son donjon et la CDD ouais c'est pas impossible sinon on peut nous renvoyer Gérald ça derrière c'est du détail et puis il connaît les risques pas vrai ma petite folice oui bah oui le folice nostram te donne son majeur mettez-vous-le où je pense nostram te met une claque police on t'entend pas ma chère Didier police tu es AFK il te met une paire de claques à la chaîne ah mais oui mais c'est bon j'écoutais pas ouais bravo ça promet oui non mais c'est bon j'ai quand même compris ce que je dois faire et puis vous vous me le plairez ce coup-là le croulant et vous devez faire quoi ? bah m'arranger pour que la tourelle laisse vide pour que le fortin bah il soit vide et que les gens ils aient pas à vous rentrer dans la gueule en masse ouais c'est ça ça c'était il y a 10 minutes depuis on est en train d'échafauder un plan pour attaquer au moins un des fortins directement si possible poser une embuscade pour les renforts qui viendraient de l'autre et bien voilà il est là le plan pendant qu'une partie va attaquer frontal et bien l'autre partie va attaquer vicieux ouais bien je vais recontextualiser il serait intéressant que ce plan d'empoisonnement puisse être mis à l'oeuvre la problématique étant que votre visage est connu folie de par votre donjon et la cdd mais vous pourriez trouver une solution afin de vous faire passer pour une bourgeoise de très haute stature qu'il faudrait protéger venant d'une famille ayant des liens avec le concile de Waldorg ou avec et bien les moines de Clark le palais même qui sait dans tous les cas je peux vous dire que d'après les infos que j'ai c'est pas le genre de gusse de l'armée qui s'inquiète des petites querelles qui se passent à l'intérieur des terres ils ont déjà bien assez à gérer avec les incursions venant de l'ouest par contre il n'est pas impossible qu'ils aient déjà eu vent de de quelques informations qui auraient filtré depuis Alayju ah oui je peux très bien débarquer en disant que je fais partie de la noblesse d'Alayju sachant que bon j'avais déjà mes contacts avec mes business ce sera pas compliqué tant qu'à faire vous pourriez essayer de rentrer et de déstabiliser un peu l'intérieur du fortin avant une intervention de l'armée on oublie les camps avancés on passe directement avec une attaque souterraine et une attaque frontale hum bien 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 dans tous les cas ça pourrait être intéressant ne serait-ce que pour obtenir quelques informations avant de lancer l'assaut si on arrive à infiltrer quelques-uns d'entre nous dans un des fortins on pourrait confirmer les quelques informations que j'ai reçues elles sont peut-être un peu datées il faudrait vérifier qu'elles soient à jour les forces en présence ce qu'ils ont à disposition je pense que la majeure partie de leurs armes sont braquées vers l'ouest pour l'instant une attaque provenant de l'est devrait être eh bien plus simple le temps qu'ils réagissent oui et puis folie se jouer les enfants pour y gâter ça ne devrait pas être trop compliqué avec une petite escorte de ces deux engres domestiques et d'un drôle soumis le rouge pourrait faire une entrée fracassante dans l'armée ou décéder immédiatement les pertes et les rentes seraient dans tous les cas vantageuses bien on valide ça on met folie ça à la tête de ce contingent et on l'envoie se démerder sur place je demanderai à claque de sélectionner un ogre bien docile bah non claque c'est très bien tu l'envoies avec et claque le problème c'est qu'il réagit à tous mes ordres il serait compliqué de le séparer de moi il pourrait être incontrôlable j'ai une mentaire vous avez juste à lui dire de m'obéir ouais ce n'est pas sérieux folie restons un minimum dans un cadre représentatif de la situation c'est du détail je t'ai donné un ordre je veux qu'il soit appliqué je veux que claque fasse partie du contingent deux ogres le gnome qui pourra éventuellement filer un petit coup de pouce pour se faufiler et l'autre elfe noir qui saura se faire discret aussi ça me semble parfait bon et bien l'escorte de folie sera faite par contre pour les crânes explosifs sans claque ça prendra plus de temps il me faut des âmes également on va régler ce problème nostram tu seras fourré dans la forest de tête tu sortiras au niveau de ce fortin puisque c'est ton idée et tu seras là en même temps toi qui peux communiquer avec eux pour t'assurer que les gobelins font pas trop de la merde sur place quick pourra pas être partout d'accord mais forested un fondement général de l'astropure sur esplanquetant ça devrait parfait on est d'accord super bah t'en profiteras pour emporter quelques-uns de tes crânes explosifs et quand tu seras quand t'auras retrouvé claque puisqu'apparemment il était nécessaire tu balanceras la sauce de l'intérieur essaye de miser leur réserve de poudre faire péter l'un des crânes en or les golden catalyseurs avec une catapulte je veux bien mais lancer à la main je vais cuire immédiatement la déflagration sera bien plus importante que là où j'arriverai à lancer à la limite quand vous si tu te enfin si vous vous sentez d'en balancer un à l'intérieur du fortin avant qu'on arrive alors oui ça va bien nous dégager la zone avant que vous arriviez ça s'envisage on va voir pour les détails toi et moi le temps que le contingent parte je tiens quand même à essayer d'envoyer un message un message fort à l'autre fortin mais qui les encouragerait à envoyer une partie de leurs troubles jusqu'à nous en renfort faudrait pas que ce soit trop flamboyant et qu'ils se décident à se terrer à se retrancher auquel cas s'ils sont en alerte on aura encore plus de mal à se les farcir au vu de l'attaque qu'on prévoit ils seront en alerte le but est de leur faire croire qu'il y a un danger réel et qu'il y a nécessité de renfort ouais du coup effectivement leur système de post-relais devrait en trop de mal relayer l'information de l'attaque on va prévoir des forces réduites pour l'attaque de ce fortin mais je ferai partie moi-même de ceux qui mèneront l'assaut sur celui-ci avec notre groupe à l'intérieur les foreuses qui vont dégueuler du gobelin sans que ceci ne soit visible dans la lande on rassemblera le reste des mercenaires quelques ogres pour faire croire à une toute petite armée je mettrai je m'arrangerai pour que les gobelins qui me sont affiliés se tiennent prêts à refermer l'étau autour autour d'éventuels renforts en provenance du fortin du nord les squelettes qui arriveront par l'est seront une diversion une fois que l'attaque aura commencé à l'intérieur je pourrai créer bien un étau par l'est et l'ouest de la route pour les renforts qui pourraient y arriver mille morts devraient aider oui ouais sauf que là on n'est plus trop dans la discrétion et vu l'étalage de puissance pour voir s'ils sont pas trop frileux ah oui mais je parlais de faire cela proche du fortin sud une fois qu'ils seront sortis ouais en effet d'après mes informations il y a une bande de terre au sud du fortin sud jusqu'à la côte la côte est en falaise par contre donc il faudra pas se foirer mais quelques troupes devraient pouvoir contourner le fortin par le sud pour prendre en tenaille au niveau remonté et prendre en tenaille au niveau de la route j'enverrai les zombies c'est encore les plus frais que j'ai tous les squelettes à la limite avec la perte de chair ils sont plus fins hum bien bien vous d'ailleurs j'ai de la cavalerie là dedans bah justement la cavalerie je propose est-ce qu'on laisse ce genre de force en retrait planquer par exemple à l'abri de cette colline pour une manœuvre de virgule en cas de problème et afin de resserrer et d'encercler l'ennemi exactement ils pourraient venir leur piler le cul parfait avec une folie déjà à l'intérieur de la forteresse si elle arrive eh bien le feu pourra t'être ouvert et le carnage débuté et folie si tu échoues à cette mission tu se rapporte si tu réussis je te donnerai un bon point sur ton rapport de stage c'est trop gentil soit je meurs ou si je survis mais que je fais quand même de la merde en gros c'est retour chez Tati et vous vous rendez pas compte mais elle est pas marrante Tati oui mais bon entre rentrer chez vous et finir comme l'un de mes domestiques morbides j'avoue que le choix est pôtre je privilégierai effectivement la tentative du fort temps de toute façon sur le terrain j'ai toujours été plus efficace que vous donc bon au vu de votre poste je ne peux qu'approuver je vous emmerde ça suffit m'amour folie tu me règles ton palantir sur vibreur pour se coordonner au niveau de l'assaut au niveau des foreuses qui vont jaillir je te ferai une série de trois appels le premier je laisserai vibrer trois fois une demi-heure plus tard je laisserai vibrer deux fois et enfin je ferai vibrer une toute dernière fois encore une demi-heure plus tard t'as intérêt à être paré à foutre le zbeul au moment précis et comme tu seras seul et si t'as pas eu l'occasion de nous relayer des infos et bien tu devras attaquer les points stratégiques pour nous faire gagner le plus de chances possible de victoire oui oui j'ai compris bon les gobelins comme d'habitude mis en tas les vêtements et tout ce qu'ils ont pas utilisé débrouille-toi pour trouver des fripes outre Auguste qui vont te suivre afin qu'ils passent pour un je sais pas ce que tu veux en fonction du du bobard que tu vas leur sortir c'est ton problème nous allons concerter les ingénieurs gobelins afin de voir quand est-ce qu'ils seraient prêts à faire une remontée de percée le but serait de t'envoyer au moins 24 heures avant dans le fortin histoire que tu aies le temps exactement dis-toi que tu as le temps d'arriver sur place et et ben justement si tu te fais refouler tu te débrouilleras pour revenir on saura que cette partie du plan est tombée à l'eau un tour pot sur tes épaules mais t'auras le temps d'agir bien 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 t'as tes informations t'as tes ordres va rassembler les pleuple qu'on t'a qu'on t'a assigné Nosram je te laisse voir avec ton ton petit claque adoré et ensuite je veux que tu reviennes ici pour qu'on on termine un peu les préparatifs ah oui bien bien ah au travail ouais 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 et c'est ainsi que vous prendrez le temps peut-être quelques heures pour vous rassembler vous préparer vous équiper le cas échéant suivant les indications de Follis qui bien que stagiaire toujours de par ce rôle tout particulier qu'on vient de lui attribuer regagne un peu de son leadership puisqu'elle sera à la tête de ce contingent infiltré ma chère Follis tu te retrouves donc en présence des deux ogres le noir le rouge mais également d'Ursaf et d'Azraël vous avez possibilité d'emprunter des choses au camp c'est votre imagination que je sollicite très bien par rapport on va dire au plan que Follis a en tête nos deux ogres force rouge et force noire elle va aller s'occuper de les équiper voilà de bons gourdins avec des piques dessus tu vois on va pas leur demander de manipuler des trucs trop compliqués donc ça va être voilà quand moi donner ordre arriver taper garde toi venir taper garde avec ça et dans son plan elle équipera également Ursaf et Azraël calme toi Nostram et en fait dans le plan de Follis elle se rendra en fait seule pour commencer au Fortin et elle demandera donc à Crac Clac Ursaf Azraël ainsi que Gérald Gérald lui servira un petit peu on va dire de gassure pour orienter nos trois nouveaux comparses elle emmènera également donc son mage de feu qui veut devenir mage de combat et elle leur dira bien évidemment de rester à une certaine distance pour pas non plus se faire griller par la garde et le plan c'est qu'elle se rende seule au Fortin et elle va donc s'équiper pour cela mon cher megeu et pour cela elle va elle va prendre une de ses magnifiques robes dans sa tente oui Nostram ouais Follis t'as dit quoi à Clac je m'en prenne du personnage et là il y a trop d'informations je veux dire la même chose Clac Crac ce que Follis vous demande c'est obéir à l'elfe noir et quand vous arrivez au Fortin vous tapez personne du Fortin Akala lui pas chef lui ami Akala toi pas tapez ami Akala toi tapez garde qui sont dans le Fortin Akala oui mais lui il pointe du doigt l'elfe noir Azrael pas Azrael Ursaf non pas lui pas Akala Ursaf Akala Gérald et Amund Gérald qui doit pas être loin donc c'est vrai que ça doit être compliqué quand t'as les deux elfes noires que j'accorde voilà Akala elfes noires Gérald oui c'est vrai excusez-moi Ursaf c'est compliqué vous mettez pas trop ta côte d'accord il va y avoir une tirade en délection de Gérald qui doit rien comprendre Akala il faut loin Gérald moi ogre crack mais si je suis pas un côté de Gérald comment je fais pour te voir sur toi et pour te valer après justement un Gérald qui comprend pas du tout votre langage d'ogre toi maintenant Ursaf je le rappelle tu as désormais un pendentif qui te permet une broche même qui te permet de comprendre l'ogre donc pour toi c'est nouveau mais enfin tu comprends ce que dit ton pote crack par contre Gérald oui qui a l'air d'être un peu surpris les regards se tournent vers lui vous voyez toujours son air un peu blasé son regard un peu fixe les yeux grands ouverts les mains dans les poches l'ogre lui parle il se tourne vers Follis il t'a dit qu'il s'appelait crack et je lui ai dit en gros qu'il devrait te suivre et faire ce que tu dis oui donc je crois que je vais faire le traducteur pour Gérald en fait ouais voilà parce que je vais pas être derrière votre cul à longueur de temps surtout que je vais m'infiltrer en premier lieu quand je donne le signe à Gérald que vous ramenez votre cul vous ramenez votre cul ouais derrière moi c'est plutôt mon rôle d'être derrière ton cul à toi je suis censé te protéger enfin quand la lune ne nous pousse pas à nous bouffer l'un l'autre oui mais là le problème c'est que si tu t'infiltres avec moi j'ai pas totalement confiance pour laisser la bande de nouveau tout seul il y a Azrael qui fait des petits coucous au dessus de l'épaule de crack oui oui il faut s'infiltrer je peux peut-être aller empoisonner les rations oui c'est ce que je comptais faire Flibidi à toi bien Flibidi il faut me donner des poisons parce que je n'en ai pas beaucoup d'intéressants t'as qu'à la quoi ? non t'as qu'à la Flibidi quoi ? Flibidi aidé pour la mission Flibidi je vais empoisonner la nourriture des ennemis voilà des pas copains en fait empoisonner ceux qui sont pas copains avec nous ok ça va être un bordel il y a Crack qui commence un peu à s'exciter à agiter les doigts dans tous les sens pour un peu montrer que c'est un problème il va commencer à s'exprimer dans un mélange d'ogre et de gnome peut-être que Clack comprendra nourriture et poison dans le milieu ou nourriture ou nourriture pas bien gâchée de toute façon c'est à peu près le résumé c'est pas bien surtout pas la nourriture c'est sacré on la pourrit pas donc je récapitule ce gros bordel nous avons donc l'ogre qui peut comprendre eh bien ceux qui sont capables de parler l'ogre mais également le gnome le gnome lui comprend plus ou moins le commun mais finalement on ne peut communiquer véritablement avec lui que quand on parle en gnome Urssaf a reçu un pendentif de traduction je précise ça veut dire que lui il ne parle pas mais il comprend au moins ce qui se dit en ogre et en gnome et Crack ne comprend que l'ogre il comprend que Puik effectivement il peut éventuellement communiquer avec Crack et Folis qui parle un peu sa langue également et vous avez en arrière plan un Ostrame avec un bout de papier et une mine de graphite qui regarde et qui note ainsi tu l'as pas repéré un peu frail qu'il est au milieu de tous les allées venues du camp militaire et puis Folis là elle est trop occupée on va dire et trop concentrée à essayer de coordonner une équipe de glands donc elle va pas du tout faire attention au petit Ostrame en arrière fond qui est en train de noter pour le rapport de stage tout à fait tout à fait et à la tête de cette équipe de glands et bien tu es là Folis beau spécimen également oui tout à fait tout à fait Folis en est un merveilleux spécimen c'est un spécimen chef de groupe donc c'est assez particulier chef de groupe qui se la joue voilà tout à fait bah oui sinon ce serait pas marrant et du coup c'est une Folis qui va oui autant que faire se peut essayer de les coordonner tous essayer de choper Azrael en gros elle va envoyer Ursaf et Gérald s'occuper d'équiper Crac et Clac et elle va prendre Azrael avec Eld et ils vont aller directement me jeu se fournir en poison afin de pouvoir empoisonner tout le fortin tranquillement et elle de son côté bien évidemment elle va passer à sa tante où elle sera ses invocations à l'entrée alors voilà ma chère Folis nous allons jouer comme ça avec une petite musique adéquate pour l'ambiance militaire oui du poison je rappelle qu'il y en a mais le poison il est fabriqué ou récolté pour les poisons naturels par les gobelins il faut donc négocier avec les gobelins ah non mais non Folis va aller se servir dans la réserve à Nostra elle va essayer de trouver un truc qui plus ou moins pourrait passer voilà on l'a demandé à Flibidi tu diriges donc dans la tente de Nostram oui bien évidemment et elle n'a pas remarqué que bien sûr t'étais en train un peu de suivre ce qu'elle faisait donc donc c'est parfait et tu vas très vite te retrouver face à des T400 ces squelettes d'ogres métalliques armés et Folis va tenter voilà au culot Nostram votre maître m'envoie chercher un matériel pour lui c'est moi passé squelette ne bouge pas ah bordel Folis par contre du temps de ton donjon tu as ouïe dire qu'un gobelin pourtant très prometteur qui faisait partie des gobelins archibistes de Nostram aura perdu la vie en s'approchant de ces créatures ah oui après elle sera mise à distance squelettique sur lequel on a fondu du métal oui elle sera mise à distance pour leur gueuler dessus squelette taille d'ogre bien sûr et elle ne se rappelle pas elle se souvient que oui à l'époque du donjon d'Anstram avait donné un mot de passe pour que les bestioles s'écartent mais elle ne s'en rappelle plus elle ne s'en rappelle plus elle ne s'en rappelle plus elle veut dire même apparemment même le joueur ne s'en rappelle plus la chère oui mais j'ai envie j'ai un vague souvenir de trucs pour que justement Follis puisse aller emmerder Nostram dans son labo quand il y est et du coup Nostram il verra une Follis avec sûrement un flibidi sur l'épaule parce que du coup elle a continué de le garder avec elle et tu la verras Nostram en galère tapoter du pied mais bordel c'était quoi ce mot de passe et elle va se tourner vers Azraël et un flibidi toi Agile Flibidi oui Flibidi toi pense pouvoir passer entre jambes de grosses créatures aller dans l'atelier prendre poison revenir Azraël regarde un petit peu les alentours ils sont juste en faction ou ils font tout le tour genre une muraille ah bah non c'est pas une muraille il y en a six ils sont tout autour de la un petit forme un périmètre autour de la tente d'accord avec une horreur osseuse en gros c'est imagine une charrette c'est l'abdomen d'une énorme araignée en os qui a l'air statique également et qui a l'air d'être contingente à la tente oui du coup c'est un Azraël qui est pas spécialement suicidaire ah oui et t'as une armée des morts autour voilà donc je ne le sens vraiment pas quand même en fait oui non mais ça a l'air impressionnant comme ça mais ah bordel j'ai vraiment pas envie d'aller parlementer avec les gobelins ils sont très mignons mais ils sont fatigants surtout en si grand nombre je vais devoir me résigner Nastram vous êtes là dedans vieux crouton tu entends mille têtes de mort qui se retournent vers Folis ah ouais j'ai juste dit Nastram on se calme Nastram une mâchoire ou deux une tête qui se décroche un squelette qui va rechercher la tête l'armée puis il revient dans les rangs Folis vous permettrez pour l'ordre aux ogres d'attaquer les gardes vous stipulerez très bien qu'il faut attendre que les gobelins sortent du sol oui oui bien sûr oui bah bien ah mais qu'est-ce que vous foutez derrière moi vous êtes content avec ton petit papier en train de grignoter vous cherchiez quelque chose peut-être oui j'aurais besoin de poison ah ça ça j'ai pas ah bah ça vaut le coup d'avoir un atelier ah oui je suis spécialisé dans les arcanes je ne suis pas un yourg vous aviez pourtant ramené une équipée qui aurait pu vous servir à ce genre de choses malheureusement vous n'aviez pas le temps oui bon bah ça va c'est pas de ma faute c'est qu'après la cdd est venue attaquer pitati récupère le donjon ça va les excuses oui bon bref vous auriez pas un petit quelque chose qu'on pourrait mettre dans la nourriture des gardes du fortin histoire histoire de pouvoir les tuer tranquillement sans faire de bruit j'ai de la viande rance à fournir en quantité assez honorable environ 600 zombies vous pouvez récolter quelques doses si vous le voulez mais j'avoue cela n'aura pas le meilleur des effets je pense bah surtout que ça va être long le temps qu'ils aient mal au ventre et qu'ils se foutent dessus on a pas que ça va faire non plus il y a une question de goût également non là sur ce coup il va falloir vous démerder et Folis tu sens du coup ton oreille qui est tirée par en dessus vu qu'il y a Azrael sur ton épaule moi en fait ce que j'ai c'est du fait dodo du tarantula et de la languera je sais pas si ça suffit ah bah mais fallait le dire tout de suite Flibidi ça va bien Flibidi on va pouvoir faire plein de choses bon bah finalement Nastran merci mais voilà c'est bon on va pouvoir faire ça en votre aide au vu de sa corpulence il a des dosages pour combien de personnes oh oui vous allez grandement améliorer l'état de l'armée en empoisonnant une marmite avec du poison dilué ah mais ça peut déjà commencer à faire son effet et police allez récupérer des quantités de poison raisonnable pour pouvoir mettre à mal cette armée je vous prie ah bah oui en tant que stagiaire je vais aller demander des poisons à Squee qui arrivaient bah oui t'as raison toi parfait allez-y sur le champ ah bordel et c'est une folie ce qui ouais elle va quand même elle va aller chercher Gérald quand même avant et elle va aller tu vois que Gérald il t'avait suivi donc à nouveau quand tu te retournes t'es surprise d'avoir quelqu'un derrière toi vous pouvez me prévenir quand vous restez dans mon dos bah t'es pas habituée depuis le temps Libidi moi je reste sur ton dos oui Flibidi toi restez là toi bien rester caché vaut mieux par rapport à là où on va Gérald pour lui indiquer votre position n'hésitez pas à poser la main sur un fessier ah bah voyons non on est hors de question tu vois qu'il regarde sa main il se penche un peu puisque du coup folie s'est tourné un peu de profil mais un peu vers lui donc il hausse les épaules je propose des solutions non mais il tient à ses mains contrairement à vous je n'étale pas ma vie privée devant tout le monde oh mais c'est aussi la pôtre ah non non parce que votre vie privée est la vôtre quand t'es pas sur moi pour vous appeler tonton nous y viendrons allez au pop-up au travail jamais peut-être que Nostram est souple effectivement clac tu les rejoindras j'ai deux trois informations pour toi et Nostram effectivement expliquera qu'il est au grand malheur de devoir le laisser accompagner Folis qu'il devra écouter Folis et ce qu'elle lui indique par contre s'il est en danger soit il se barre soit il devient hyper kawaii mais il privilégie sa vie avant celle de Folis très bien tu vas devoir lui définir un peu la chose et clac va essayer de te faire une tentative donc tu vas me lancer un jet de charisme de clac s'il te plaît tu vois qu'effectivement une fois que tu as bien pris le temps nécessaire pour lui faire comprendre le concept de mignonitude tu vois effectivement un clac un clac dans sa posture un peu plus soumise comme il sait faire avec toi qui effectivement fait un jeu de bouche fait des battements de cils ça reste un dogre mais je lui indiquerais de lâcher son arme de se mettre comme si Ombi allait lui mettre un coup de bâton donc ses bras croisés un peu comme ça et de répéter passe ploche passe ploche en faisant des petits yeux par derrière avec effectivement les points sous le menton juste après je lui enseignerai la méthode de survie favorite de Nostram donc Nostram passe le flambeau à clac qui va devenir le personnage que tu vas interpréter Nostram sortant je te prierai de changer ton rôle 20 au passage Nostram repartira donc ensuite s'il n'a d'autres préparatifs avant le départ vers l'ombre c'est ça Folis de ton côté il y a toujours cette question de poison et les autres est-ce que vous préparez quelque chose avant de partir c'est à dire concrètement on nous dit quoi qu'on peut choisir du matériel qu'on peut faire quoi tu demandes à ta stagiaire elle ne sait pas stagiaire aussi maintenant oui d'un côté c'est presque ça d'après ce qu'on a dit hier la dernière partie après avoir joué pendant le retour c'est vrai que moi je suis un mercenaire alors qu'elle est stagiaire t'es un mercenaire mais le grand méchant a des projets pour toi apparemment qu'est-ce qu'il se passe tu demandes ça à qui à toi Folis moi j'étais partie dans Folis elle va aller chercher cette histoire de poids mais du coup elle va peut-être passer devant le petit groupe pour aller rejoindre les gars c'est pas compliqué vous en faites pas du RP vous aurez le loisir d'en faire une fois arrivé au Fortin là on va passer en préparatif rapide donc grosso modo en simplifié pour Ogre quelle est l'information que tu auras transmise à Crac pour qu'il se prépare Crac suivre Ursaf armurerie et Ursaf bien sûr Folis t'aura expliqué où est l'armurerie et elle t'aura demandé justement d'emmener Crac de prendre de l'équipement pour lui donc voilà qu'il soit quand même un minimum protégé puisqu'il puisse un minimum faire mal quand on lui demandera d'attaquer et étant un ami du petit Azrael elle t'aura dit aussi que tu peux prendre de l'équipement si tu en vois qui pourrait lui convenir parce que c'est vrai que des gnomes on n'en a pas on n'en a pas souvent dans cette armée mine de rien donc voilà elle t'aura dit de prendre ce qui pourrait convenir selon toi ok Crac tu vas très vite être confronté un petit problème les armes qui ont été ramassées ici amassées dans ce que Folies appelle si joliment l'armurerie en gros un tas de bordel qu'on a amassé dans un coin pour servir à équiper les nouveaux mercenaires ce sont des armes clairement taille humaine généralement une main donc pour toi c'est du cure-dent les dagues etc ont été bien entendu réquisitionnées par les gobelins pour équiper l'armée gobeline donc concrètement il n'y a pas grand chose dans ta taille par contre Crac oui puisque a été mis à sac tout galop et qui a été rassemblé également semble-t-il pas mal de métal sans doute pour être refondu par les gobelins plus tard Crac au vu de ton style de combat tout particulier tu observes quelque chose il y a une encre de bateau à la chaîne tu sais je m'apprétais à te demander est-ce qu'il y a un truc dans le style tu fais ça c'est ah mais oui ah mais oui ça venait du coeur là ah oui effectivement tu as l'habitude de te combattre à la chaîne lestée avec un boulet ou accessoirement un hobbit voire les deux et bien là tu as une encre de bateau bon c'est pas le pas une encre de galion non plus donc tu peux la manipuler mais ça reste bien costaud le genre de truc que tu prends avec la force centrifuge ouais ça a de quoi calmer quand même ok tu vois quand tu la prends tu imagines ton ogre qui a ses deux mains devant lui les coups de replier contre sa pedaine il a l'encre posée dedans et tu sens le poids de l'acier bien il y a un bout de chaîne en plus ok oui oui la chaîne t'en as autant que tu veux limite il va possiblement falloir la réduire très bien histoire de faire ça en accéléré donc effectivement Crac fouillera un petit peu et ouais clairement ce sera cette encre qui va complètement l'attirer d'ailleurs vous allez commencer à le voir un peu faire joujou commencer à taper dans justement dans cet amas de métal donc commencer à en propulser un peu partout histoire de tester en faisant quelques bruits d'enfants en ce moment un jet d'attaque voyons combien de morts il y aura eu suite aux essais de cet ogre très bien donc effectivement mon cher Crac ça n'a pas la même dynamique que ta chaîne lestée habituelle mais tu finis par prendre un peu le mouvement et tu viens mettre un énorme coup dans le tas de métal et tu vas entendre des cris un peu plus loin puisqu'en effet tu as projeté énormément de shrapnel en direction d'une partie du camp donc tu vas avoir pas mal de ces mercenaires qui vont venir un peu certains avec genre un bout de un bout de portail en fer forgé qui est coincé comme ça entre l'épaule tu vois ils vont voir un grand sourire ogre pointer du doigt fièrement la langue en mode c'est moi qui l'ai fait est-ce que je verrais aussi un objet petit relativement léger quelque chose qui pourrait servir d'arme du moins dans la conception qu'on a Crac pour un gnome du genre un cochonnet c'est le cochonnet de la pétanque ou une connet comme ça eh bien au même titre que notre cher Azrael pourra se saisir de quelque chose oui là dans du bric à broc de fer et d'acier il y a ça ici c'est pas le souci après tout ce qui est petites armes couteau dague etc ça a déjà été réquisitionné par les gobelins ouais il prendra l'équivalent pour lui un rocher c'est toujours une bonne arme à lancer il va prendre l'équivalent d'un rocher en métal pour Azrael donc un gros éclat de métal voilà un truc à peu près de la forme d'un caillou voilà tiens cadeau j'ai pensé à toi parfait très bien eh bien nous laisserons nous vous laisserons le loisir de nos RPSA en route pour leur terminons les préparatifs Crac chêne petit bout de métal etc ensuite Ursaf flèche diverses et variées il regardera s'il y a un arc éventuellement et c'est tout tu trouves de l'arc de milicien de facture humaine c'est correct comme matos il y en a la plupart sont généralement des arcs courts d'accord comme il a déjà un arc long c'est peut-être pas la peine d'en changer l'arc long peut-être sympa après effectivement il a de la patate il a de la portée ceci étant il est moins maniable que l'arc court évidemment c'est à toi de voir autre chose pour tes préparatifs des flèches comme j'avais dit mais des flèches particulières de rajouter des dégâts ou d'ajouter un peu d'agilité tout à fait oui lance-moi un petit jet de chance parce que ça aussi ça aurait pu être réquisitionné par les goblins et dans tous les cas ce seront oui tu trouves pas mal de flèches c'est de pareil c'est du matos de milicien donc c'est correct sans plus et c'est de facture humaine ok j'ai juste relativement bien taillé mais il n'y a pas de quoi sauter de joie en les trouvant d'accord du coup je peux me noter quel type de flèche pour dire ne t'en fais pas ce sera noté d'ici à ce que vous attaquiez à partir comme ça je pense qu'on aura encore une ou deux sessions le temps de l'attaque et du coup deuxième chose qu'Ursav va chercher c'est un petit kit d'escalade parce qu'il n'a pas mémoire d'avoir vu Azrael équipé de la sorte et dans l'idée il se dit que s'ils doivent envoyer le gnome dans la forteresse ça serait peut-être bien qu'il ait un pseudo grappin voilà pour alors deux problèmes s'avancent dans cette idée de grappin premièrement le gnome n'a pas la force physique nécessaire pour lancer un grappin même de sa taille deuxièmement pour ce qui est du matériel d'escalade tout ce que tu voudras équiper sur le gnome ça devrait être sur mesure parce que les gens ne font pas 60 cm d'ordinaire donc vu la taille de ces petons à moins qu'un oblio se soit dit qu'il allait faire fabriquer du matériel d'escalade pour son nourrisson il y a peu de chance que notre cher Azrael trouve son bonheur dans l'idée ce que je voyais c'était du du bricolage c'est à dire une grosse pelote de ficelles suffisamment long quoi pas de soucis pas de soucis et nous avons un joueur qui lève le doigt qui a une idée machiavélique ah oui Kak étant très ogre il est envisageable qu'avec les villes récupérées etc des bouteilles de bière aient été récupérées je ne sais pas comment est-ce que les gens gèrent leurs bouteilles de bière mais s'il y a moyen avec ces gros doigts d'ogre qu'ils fassent avec le fil de fer s'ils utilisent le fil de fer et pas les putains d'agrafes de la Troimont mais genre des petites chaises etc si Azrael a remarqué ça il y a peut-être moyen de se faire des crochets avec ça et de la ficelle à gigot il doit y en avoir ici c'est ça effectivement derrière si c'est du bricolage Azrael tu devrais trouver quitte à prendre le temps de glaner un peu des hameçons de pêche des hameçons de pêche des trucs comme ça que tu détournerais des objets du quotidien de galop que tu détournerais de leur utilisation première oui c'était l'idée c'était pas d'avoir un truc sur mesure clairement c'était du bricolage système D limite le truc où il aurait meilleur compte à y aller sans rien plutôt que de se fier à la corde en fait tout à fait tout à fait tout à fait bien Urcef apparemment donnant un coup de main à Azrael vous pourrez trouver ça restera à bricoler ça pour que ce soit utilisable ou marche impeccable et si tu es doté de la compétence adéquate et bien petit jet de bricolo du dimanche cher ami si pas ce sera un jet d'ingéniosité conjoint tu me lanceras un dévin sur une moyenne adresse un tel de tes deux persos je te laisse donc lancer ça de ton côté je pense que t'as un peu de maths à faire je te laisse je m'as dit un jet d'un tel moyenne sur les deux c'est moyenne adresse un tel des deux personnages et tu lances un dévin et il faut comme d'habitude que ça soit égal ou inférieur tu prends la moyenne des deux personnages un tel adresse des deux personnages tu en fais la moyenne et tu fais les jets et il faut que ça atteigne tu as déjà ingéniosité en fait ouais bah en fait ils ont la même ingéniosité donc c'est pas parfait alors c'est un dé les maths faciles très bien vous aurez passé un moment à galérer tant et si bien que quand vous rejoindrez le convoi vous aurez des des petits pansements sur le bout des doigts vous serez fait un peu mal en essayant et ce sera pas vraiment très convaincant vous avez fini par tellement tordre les hameçons etc que vous les avez cassés ce genre de choses donc oui tu as les les matières premières en pièces détachées mais t'as rien su en faire pour l'instant et à côté de toi les gobelins sont en train de pousser une de leurs machines de siège aidés de plusieurs bestioles et l'un d'eux te regarde et ricane je suis en train de me dire c'est limite en fait le gnome maintenant il a le spider touch avec les crochets au bout des doigts c'est les hameçons qui sont restés dedans peut-être peut-être oui à chaque mètre parcouru tu perdras un point de vie impeccable bien donc nous avons les préparatifs de chacun d'entre vous Clac avait-il des choses à faire suite au conseil de Ombi tout le monde s'équipe et il a entendu ce qu'on a dit à Crac s'il y a un casque qui pourrait lui convenir effectivement il ne serait pas contre parce que la tête il faut protéger parce que Ombi réfléchit avec la tête et c'est bien la tête même si il ne sait pas trop quoi ça sert Ombi a un masque et Clac il en veut un aussi parmi eux effectivement peut-être que tu trouveras à défaut d'un casque adapté à ta morphologie tu trouveras toi aussi un objet du quotidien qui pourra être détourné un chaudron de voyage c'est parfait c'est ça un chaudron de voyage que tu poseras viendras fixer sur ton crâne très bien et ne sait-on jamais étant dans une ville noble accueillie par des ogres s'il y a une sculpture métallique d'un espèce de Jean Bonneau ou d'un truc comme ça qui pourrait me servir de masse à la place de H2 barbare plus 2 je pourrais me laisser tenter la cité noble c'était plutôt Alec Jou on l'a pillé vous l'avez pillé balance-moi un petit dévin de la chance un artiste un peu con non malheureusement tu auras peut-être trouvé quelque chose ces connards font des miniatures c'était en marbre et disons que quand tu durant le voyage tu auras essayé de jouer un peu avec et ça aura très vite pété dans tes mains il y aura fallu consoler Clac ça aura bien pris une heure mais ses copains rogres étaient là donc ça va son ah non c'est puisque à ce moment là Crac n'était pas encore là mais il avait tous les ogres qu'il a rameutés sur le trajet jusqu'ici ah oui c'est un gros gros chagrin impeccable vous êtes toujours sous cette pluie battante vous êtes en train de vous préparer et il nous reste à voir quelque chose pour lequel je vais demander la participation de tous les autres joueurs Folis tu vas t'approcher du coin des gobelins et bien cher joueur je vais vous demander de nous sortir des voix qui seraient gobelinesques ça va parler un peu tous ensemble et pour vous mettre un peu dans la peau dans l'ambiance des gobelins les gobelins ils vivent très bien entre eux ils savent qu'ils bossent avec les longues jambes mais ils sont assez sectaires en particulier bien sûr face à un pratiquant de la magie tel que Folis ils ont ordre de la part de leur supérieur de garder très jalousement leur réserve ce qu'ils se sont appropriés ainsi donc la négociation va être complexe partons donc sur le principe que au moins pour le début de ce RP ça va être difficilement négociable on verra comment notre Folis va s'en sortir et ainsi hop petit switch d'ambiance musicale alors que Folis se déplace d'un bout à l'autre du camp finit par et bien arriver au niveau des gobelins le temps que je trouve une musique qui puisse me satisfaire un petit instant ce sont un petit instant parfait ma chère Folis oui tu vois eh bien tous ces gobelins qui sont en train d'aller et venir de vaquer à leurs occupations et bien entendu une partie d'entre eux bien que la reine ne soit plus existante eh bien sont en train de s'entraîner de combattre eh bien des cibles improvisées il y a donc un bordel des cris gobelins des petites armes qui s'entrechoquent cette ambiance qui est là quelques bétails et autres qui ont été amassés également pour être mis à mort au cours des entraînements et tous les gobelins ne participant pas à ces manœuvres d'autres sont en train de se reposer de surveiller les alentours et très rapidement chers joueurs vous qui êtes des gobelins qui font partie de ces de ces surveillants qui sont en bordure du territoire réquisitionné par les gobelins et bien très rapidement l'un d'entre vous dira Ashti Fah là-bas toi ma longue jambe attention attention quoi venir faire venez venez sortez les jambes c'est ça quoi c'est pas une longue jambe avec une robe Ashti Fah t'enlmez vous pas bon magie pas bon magie préparez les grenades Ashti Fah Ashti Fah moi être service grand tout noir moi venir parler chef Squeak c'est un gobelin qui commence à te grogner dessus tu vois un gobelin à quatre pattes avec sa tête ovale avec ses dents saillantes qui bave avec les yeux rouges qui est tenu en laisse par celui qu'interprétera rincement et qui est là comme ça en train de tirer sur sa chaîne comme ça en train de japper de japper tu vois le gobelin mais qui a perdu tout acte de civilisation comme toi 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 une espèce de cascade visiblement piquer un gamin sur le crâne posé sur le côté comme toi bon je suis pas par toute la journée je suis pas chercher Squeak je t'ai tapé encore dans les parties je te préviens chercher Grotte ou Noir venir de la part de Grotte ou Noir et chercher Squeak nous avoir problème si pas dire à Squeak allez très bien Squeak nous on garde la grande jambe en surveillance la grande jambe tu bouges pas ou je la lâche oui oui je suis pas vous m'en gardez à bout et effectivement le gobelin qui aura repéré l'arrivée de Felice se saisira de ce qui lui sert de corne d'infanterie et vous le voyez placer un apôt devant sa bouche et il vient souffler dedans en produisant un vague son de canard un peu maladif ce sera répondu un peu ailleurs dans le camp et l'un des gobelins ailés se présentera servant de messager au travers du camp Neneuil c'est un mécanique est-ce qu'il arrive en bon état ? ah oui c'est vrai qu'il y a une partie qui sont mutées les fils de notre cher Neneuil l'un des bras droits de Squeak le général gobelin mais il y a également des bricolages d'ingénieurs et ce sera effectivement un espèce de deltaplane gobelin donc mal taillé avec une aile tordue vous voyez que le truc est encore une branche d'un buisson qu'il a dû se prendre assez récemment et vous voyez attention attention il arrive plus ou moins se manœuvrer et venir se poser à proximité ça veut dire qu'il a monté sur la colline d'à côté pour reprendre son envol à chaque fois ? c'est un peu ça et il va devoir escalader avec son matériel pour avoir au moins quelques mètres de hauteur histoire de pouvoir prendre le vent en plus il pleut rappelons-le donc c'est clairement pas à son avantage le mec qui a repéré les feux de camp pour pouvoir prendre des courants incendants c'est ça et ainsi donc vous avez l'un de vos messagers qui est là cher gobelin quoi dire ? quoi dire chef ? il dit longue jambe pour venir le voir de la part du grand noir de la part du grand noir chlifa donner dose de poison pour mission importante hein ? chef dire rien de lui squeak comprendra message toi pas squeak toi portez message à squeak grand tout noir pour besoin mission donner poison à folis ton problème si tu vas te faire couper le bras par squeak quand grand noir vouloir dire chose lui dira squeak et squeak dira chef de nous moi reviens de voir grand tout noir moi reviens de réunion conseil de guerre quand on parle de squeak il y a celui qui tirait sur la chaîne qui commence à se mettre en boule et à se tenir le coup en poussant des petits des petits cheveux de mort c'est pas vrai ils vont me faire faire tout le tour administratif c'est con et l'un d'eux venant un peu remonter ce qui lui sert de baigne de pantalon une espèce de de bagne improvisée avec des vêtements humains vous voyez que il redescend de son de ses quelques murets de ce qui reste ici à cet endroit en bordure de galop et commence un peu à s'approcher de toi police et va commencer un peu à te renifler un peu en tous sens tu t'es changée depuis que tu as fait ta visite au grand noir il me semble j'avais pris un bain mais j'ai pas pu changer de robe changer de robe je le ferais après avoir obtenu le poison très bien du coup la robe autant folie ça a pris un bain mais autant la robe elle doit chenouffer quand même et elle doit sentir peut-être les bébés gobelins du nain qui étaient venus les donner à côté ils donnent des morceaux de viande cru dans des plats de steak haché américain ou autre des gobelins qui passent c'est comme s'ils nourrissaient les pigeons et les canards en fait le sèche de sanglier les serpents je suis là tu te fais renifler en tous sens ma chère police et finalement un peu dubitatif le gobelin reviendra vers ses congénères leur faisant signe un petit conciliabule à l'UE un peu façon équipe sportive elles s'en tirent en noir mais nous avoir problème si nous donner truc et chef pas d'accord quoi nous faire chef pas disponible pas comme tant quand nous déranger eux pour pas grand chose truc nous jambes truc pas grand chose elles s'en tirent comme gros noir mais elles vouloir truc c'est pas normal c'est normalement ce qu'ils dire à grand chef à nous donc tu vois de temps en temps une tête de gobelin qui sort qui te regarde qui pisse les yeux la tête qui retombe un peu dans le conciliabule mais police va jouer justement le côté même si devant Ombre et Nostram elle n'est que stagiaire elle fait tout pour garder sa prestance en dehors de ça donc elle se tient comme une chef en mode elle se tapette un peu croise les bras de manière autoritaire et leur lance des petits regards en mode en mode un peu ouais ça va chier en fait si ça se passe à côté de la fraise où Nostram te se te lâche je pense pas ah les chiens des gobelins oui mais on est pas forcément à cet endroit là je tiens à dire si si c'est juste à côté du du où il y a ça écoute c'est parfait je voulais poser une question pour Nostram justement quelle vision Squeak aura-t-il donné à tous les gobelins la façon dont je comprends c'est que pour la suprématie absolue c'est Squeak le grand noir il est exclu dans l'explication donnée non les gobelins savent que Squeak de leur vision collabore avec le grand tout noir le grand tout noir et le père fouettard chez les gobelins donc clairement si t'es pas un bon gobelin si tu manges pas ton morceau de jambe il y a le grand tout noir qui viendra te bouffer donc en gros c'est plutôt Ombre c'est le croque-mitaine et Squeak c'est le père fouettard c'est ça donc le grand tout noir va venir te ranger alors regarde les croques dans le marteau l'enclume ok Squeak tu gueules d'approbation quand tu le vois voler au dessus de toi par contre quand il est proche de toi tu te pisses dessus parce qu'il y a une chance sur deux que tu crèves tu baisses les oreilles et tu t'éloignes si tu le peux c'est ça et le truc par contre c'est que par rapport au délire de matériel quand ça vient des longues jambes qui font de la magie et qui font partie du conseil de guerre effectivement il va y avoir tendance à donner après après négociation et s'il y a don il sera toujours minimal oui mais ça c'est pas nous qui avons négocié ça très bien non mais c'est la c'est la partie de la culture c'est ça la culture du camp d'autant que là on est il y a quelques générations de gobelins désormais qui sont nés dans cette armée gobelins qui n'ont connu que ça et oui pour vous ça coule de source pour vous placer les choses un peu dans le contexte aussi le grand tout noir ce fameux croque-mitaine comme perçu par les gobelins il y a également une bonne partie de l'armée gobeline qui sont des gobelins maudits avec leur teint de peau blafard leurs yeux à l'allure violacés ceux-ci crachant une substance un peu agressive qu'ils ont tendance à essayer de balancer dans les yeux ceux-ci voient un culte au grand tout noir ainsi et bien une partie du camp gobelin vous l'avez vu vous voyez souvent est clairement attribué à ces gobelins là des petites effigies du grand tout noir tels des totems sont érigés eux ont à la place de l'étendard de l'armée gobeline traditionnelle ont un étendard à l'effigie de ce grand tout noir c'est ça et apparemment ils répondent aux ordres de Squeak mais ils sont excentrés du reste du campement des gobelins standards très bien ce sera un gobelin qui se réapprochera de Follis se réapprochera oui donc je sais ça sent pas très bon il y a aussi du côté de l'ogre pour grasser de la bouffe tu verras que celui qui est tenu en l'aise il est en train de te bouffer les barres il s'est rapproché pour renifler là t'as de la semelle tu commences à essayer de mordier mais les effluves magiques c'est pas très bon c'est pour ça je vise les pompes elle va vraiment sortir tout noir qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'on va avec Squeak et il s'adresse aux gobelins aussi de notre cher Urssaf finale vas-y je sais tu vas prévenir Squeak il y a un jeu qui commence à se faire les gobelins veulent pas par avant mais j'aime l'idée et finalement les gobelins se rallient à l'idée qui a été lancée c'est toi pauvre gobelin lambda de l'armée qui devra t'y coller police quand elle va entendre l'autre faire toi aller voir Squeak et tout elle va avoir un grand sourire vicieux en se disant ouais il aime pas trop être dérangé pour de la merde parce que Squeak a conscience que oui quand c'est des missions qu'on fait avec ombre bah ouais là faut qu'on collabore donc je sais que Squeak oui être dérangé pour des trucs à la con il aime pas trop ça donc elle a un grand sourire quand même de oh putain il va prendre cher le gobel qui va lui apporter le message ça super idée nous tous d'accord ça oui ça va l'idée oui même celui qui au bout de la chaîne il pointe celui qui le tient du doigt et pour celui qui va aller voir Squeak folie qui lancera Ashley Fable bonne chance Ashley Fable espèce d'enfoiré tu dis ça en t'éloignant les jambes un peu tremblent et mon cher gobelin nous allons t'appeler comme ça puisque pour l'instant tu n'es pas nommé oh Kenny c'est très bien oui bien sûr toi tu le sais mais aux yeux des longues jambes au travers de qui nous vivons cette aventure pour l'instant tu n'es qu'un gobelin parmi tant d'autres si toi tu remontes un peu le camp tu vois tous ces gobelins ces escouades de gobelins ces clans ces tribus puisque oui c'est une une hiérarchie tribale un peu singulière qui se déroule ici tout ça bien sûr avec un cadre pseudo militaire gobelin tu te diriges vers la colline en haut de laquelle semble d'après les informations que tu recueilles en chemin servir à ce quick de base d'opération de base de lancement également pour sa aventure ce quick surveillant de longues heures durant le campement et bien là se trouve justement en période de repos tu approches ça semble être ce qui reste d'une fermette ou d'une bergerie qui se tenait là elle a été bien sûr pillée mais oui il y a présence de gobelins de gobelins qui sont un peu en faction en protection des alentours et surtout il y a des animaux tu le sens une odeur de loup particulièrement présente à mesure que tu approches de la fermette et bien tu seras intercepté par Sliciels fille du chef et alors que tu as cette chevaucheuse de loup du haut de sa monture qui viendra t'intercepter tu entendras des bruits de pas des grognements tu te retrouves pris en tenaille par deux loups supplémentaires il bien sûr n'attaque pas pour l'heure mais tu sens toute la pression qui pose sur tes petites épaules gobelines et est-ce que notre cher Maïnoud se sent d'interpréter Sliciels qui fait partie des gobelins qui l'interprètent d'ordinaire ah tout à fait et bien parfait et c'est donc effectivement ce loup grognera se rapprochera de toi de plus en plus bloqué à l'arrière par ces deux autres loups finissant quasiment sur leur truffe qu'une lance viendra doucement se glisser tout en menton pour légèrement relever celui-ci et toi à quoi vouloir dame grande jambe venir avec requête grand tout noir elle continue de t'en regarder sans parler je vois qu'elle enfonce légèrement sa lance dans la gorge elle vouloir poison grand tout noir vouloir poison lever des yeux au ciel une lance qui se dégage tu vas voir une slicielle rentrer dans la ferme sûrement le toit défoncé entendre un bruit de dragon décime à l'intérieur tu vas entendre quelques paroles en gobelin assez étouffé ça va monter de ton ça va finir par s'engueuler en gobelin t'entends quelques bruits de combat et tu finiras par voir une slicielle qui va être là en train de remettre sa mèche derrière son oreille en train de faire la gueule et à remonter sur son bout toi mené ok on lui vous en signe il va la conduire jusqu'à jusqu'à folis ce sera une slicielle qui va commencer à siffler autour d'elle et ce sera une unité de gobelins montés sur des loups quasiment que des femmes non ce ne sont que des femmes d'ailleurs gobelins qui vont te suivre ok donc tu rameutes les copines à toutes les copines très bien tu en appelles donc à Blael Blael interprété par notre chère Didi de mémoire toi aussi tu chevauchais du loup c'est ça oui un loup un peu plus petit que celui de slicielle mais en effet voilà c'est le trio des femelles chevaucheuses de loups et pour vous donner une idée la troisième de ce trio de dominatrices gobelines se trouve être Glycerix fille de Dynamics le chef des gobelins génieurs et celle-ci a sa propre monture il s'agit d'une sorte de véhicule mécanisé qui émet un vrombissement assez sourd mais bien présent bien lourd surtout quand elle accélère un peu qui produit pas mal de fumée et qui a vaguement l'apparence d'une araignée avec des pinces c'est un crabe ouais un crabe mais qui marche droit c'est un crabe c'est une belle façon de voir la chose effectivement c'est finissant par se planter aux abords du camp regardant une folie laissant la meute un peu encercler le groupe pas trop se rapprocher des ogres quand même faut pas déconner on a des couilles mais gobelines même pour des femelles laissant le loup un peu renifler folie ça grogner quelque peu quoi vouloir moi vouloir dose de poison pour mission importante avec grand tout noir toi vouloir prendre toi quoi donner moi pouvoir donner dose de souffre en poudre ça faire bon caboum elle se retourne vers glycérix au sein sourcil une glycérix qui est sur sa sa machine qui est au ralenti qui vibre un peu et qui a l'air en train de jouer avec un explosif le faisant passer entre ses entre ses doigts un tout petit explosif ça vient et la caisse combien à moi pouvoir donner caisse une caisse de caboum ramener caisse nous voir quoi donner poison ça d'accord elle te regarde un peu de haut en bas non ça d'accord c'est ce que je viens de dire c'est ce que je viens tu vois qu'elle retourne un peu sans doute et nous attend caisse et elle repart et ainsi la négociation assez complexe aura eu lieu maintenant et c'est l'heure du marchandage Felice quels sont ces caboum que tu vas lui offrir est-ce que tu fais référence au magasin de feu d'artifice d'Alai Jou qui était pillé avant le non parce que ça en fait c'est déjà des choses qui ont été récupérées par les gobs mais Folice a dans ses affaires personnelles des petites choses qui peuvent largement intéresser Glycerix et du coup je je vous mette ça et voilà ce que du coup va pouvoir donner Folice à Sliciel en échange de poison donc c'est du soufre en poudre rangé dans des fioles c'est ça c'est stocké si pas en fioles à la dose c'est stocké peut-être en plus grand volume là justement elles sont stockées à la dose c'est une caisse en fait où tu as plein de compartiments et c'est plein de doses mises les unes à côté des autres dans la caisse avec de la paille pour voilà c'est tout le bordel pour éviter que ça se casse dans les voyages c'est donc comme ça que eh bien observant ce qui a été amené reniflant le contenu Glycerix acquiescera ajoutant qui plus est Asliciel que les fioles pourront être réutilisées également en ce temps-là que tous les gobelins faisaient le chemin tout ça vu que l'ogre nous avait suivi l'ogre claque c'est un Asraël qui sera allé le voir et qui lui aura montré des herbes qu'il avait dans son sac et Flibidi tu peux refaire ça vu qu'il avait vu qu'il générait de la nourriture et donc il lui montre des herbes à l'anguira au pif comme ça pour voir s'il peut générer des herbes à l'anguira et bien tu verras Crac un peu amusé parce que tu lui montres et Crac au choix tu vas pouvoir lui faire apparaître de la sauge du romarin toutes les herbes aromatiques possibles et imaginables mais des poisons c'est pas trop dans ton alimentation habituelle bah non je ne bouge pas de ça et donc c'est un claque effectivement qui va te faire popper de la mante poivrée déjà ça what else parfait 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 ainsi donc et bien du venin d'araignée je suppose puisque c'est le poison le plus courant au sein de l'armée goblin traditionnelle tout à fait on a beaucoup d'araignées on a peu de scorpions etc mais c'est celui qu'on produit en plus grande quantité ce sera une jarre qui sera donnée en échange de la caisse pas plus pas moins ok quand t'entends une jarre tu visualises quand même quelques litres du coup j'imagine c'est un petit modèle 3 à 5 à 1 litre non non c'est un litre c'est ce qu'on aura récupéré je statue que la jarre c'est comme une bouteille c'est pour pas se faire chier ok d'accord ça aurait pu être une petite amphore ou un truc comme ça moi je voyais ça comme ça oui autant pour moi autant pour moi parce que jarre c'est 3 litres amphore c'est 1 litre en tout cas pour neul bug d'après les calculs que j'ai fait donc oui ce sera une petite amphore de 1 litre qui sera ramenée à folis et une slicielle qui va lui tendre ça au bout d'une corde c'est absolument pas ciré ça a été récolté à la source tu vois que ça a coulé un peu sur les extérieurs faudra peut-être prendre ses précautions avant de manipuler le flacon ma chère folis ouais ouais mais folis quand elle voit qu'on lui tend l'enfort elle va regarder Gérald bah t'attends quoi prends-le qu'on puisse se mettre au travail après on va s'approcher il va toujours les mains dans les poches regarder un peu cet amphore qui pendouille au bout de la corde et vous voyez vraiment qu'il est en train d'observer ses coulures peut-être même de renifler un peu prends ta veste pour éviter de toucher le poison effectivement il haussera les épaules et prendra du tissu afin de récupérer ce flacon et de l'autre côté c'est une six ciel qui descendra de son loup qui posera sa lance qui ira vers le gobelin qui est venu vers elle précédemment et elle finira par pour une gobeline apparemment ce lit ciel est plutôt bien doté par la nature elle finira par relever un peu limite dévoilant une naissance de saint au niveau de ses côtes un bleu et tu auras prévenu moi avoir ça parce que donner formation si toi pas donner formation si le ciel égorge toi et si le ciel a bleu parce que toi donner formation alors si le ciel et si le ciel va te péter la gueule ça tombe bien parce qu'il était déjà en train de se foutre sur la gueule avec le gobelin qu'il avait envoyé au casse-pipe tout à fait et tu étais impliqué dedans tu n'as peut-être pas vu ça dans le chat ah non j'ai absolument pas lu et donc c'est le gobelin qui a un autre gobelin en laisse donc ces deux gobelins là même qui se battent avec celui qui est parti porteur du message tout à fait celui qui est parti lui a foutu un coup dans les robignols donc ils ont commencé à se battre il a sorti un couteau le gobelin final donc du coup j'ai tiré sur la corde en faisant attaque à mon gobelin stupide et je suis actuellement en train de tirer sur la corde c'est des trangliers final la corde où il était attaché dans ce cas là ça va être simple vous allez vous faire péter la gueule par une unité spéciale c'est ça le truc que je précise aussi c'est que clairement ce trio de femelles gobelines vous le savez elles ont de la notoriété ce sont les filles des premiers chefs de l'armée des grands chefs gobelins de l'armée et bon sang de saurait mentir elles ont été élevées à la dure dans le contexte de l'armée elles ont une réputation également d'assassinat de couloir et ce genre de choses pour faire régner leur leur suprématie gobeline féministe et juste puisque pour ce qui est de Glycerix en tout cas elle regardera Sliceyels guettant le moindre petit signe pour intervenir ce que j'allais dire Blael son autre ami fera sans doute pareil Sliceyels tu rentres dans le tard quel est le le degré de force employé pour rétablir l'ordre à la base je comptais péter la gueule à un seul gobelin mais là ils sont en train de se foutre sur la gueule ensemble et de ne pas faire quelque chose de productif pour la marée verte c'est même l'inverse donc j'aurais sifflé mes deux donzelles et on va chacun en prendre un et on va leur gentiment péter le nez faire sauter une arcade on touche pas aux membres faut faire attention aux membres on va laisser des marques dedans et celui qui apporte tel message je vais lui arracher les couilles très bien c'est donc dans cette joyeuse ambiance que vous jeune gobelin troupier qui était en première ligne pour protéger les alentours suite à l'intervention de folis suite à votre conflit qui a éclaté entre vous vous voyez donc ces dirigeants de gobelins qui vont venir clairement ouais vous avez difficilement le niveau et l'équipement pour faire face à une telle menace elles ont l'habitude de se battre ensemble elles ont des loups éventuellement pour vous mordier un peu les mollets etc l'ingénieuse du trio aura d'ailleurs elle pour pas trop se fatiguer puisqu'elle était en train de se limer les ongles au moment où l'assaut a été lancé elle aura visé un dégobelin on voyait un filet sur celui-ci une fois au sol et ce sera pour tenter de lui rentrer ses talons de le latter alors qu'il ne pouvait plus bouger vous allez passer être passé à tabac bien comme il faut tenter si bien qu'on ne vous y reprendra sans doute plus à déranger les chefs gobelins sans motif valable et sans suivre la ligne de hiérarchie surtout attention effectivement et pour rappel s'il ne l'avait pas fait il serait mort c'est ça mais là comme ils l'ont fait et que Sliciel a un bleu suite à sa demande à Squeak ils ont simplement été mis sur un pied d'égalité du point de vue de Sliciel c'est ça ainsi donc vous voyez comment règne la hiérarchie goblin sur une marée verte de 1200 individus approximativement il faut des petites mains de fer dans un gant de fer mais qui laissent passer les griffes tout de même parfait ainsi donc toi Felice tu as récupéré ton poison toi Crac tu as ton encre tu as sans doute fait quelques provisions également pour la route puisque ton jambon a déjà diminué de moitié clac l'ogre noir est avec vous il pourra sans problème avec sa marmite en guise de casque vous faire apparaître de la nourriture notre chère Ursafe et Azraël ont tenté de récupérer de quoi bricoler des choses au cas où à défaut d'avoir réussi à les bricoler avant de partir l'équivalent du cordage pour notre cher gnome une bobine de ficelle ou deux éventuellement si Crac donne la petite pierre à Azraël on retentera éventuellement de refabriquer quelque chose pour lancer la pierre avec la ficelle pas de soucis pour toi le moyen le plus simple c'est de demander à la personne sur qui tu te trouves sur le moment de le lancer à ta place déléguer c'est la clé mais oui tu pourras éventuellement essayer de trouver un système peut-être avec une cuillère quelque chose comme ça que tu positionnerais sur l'épaule de la personne tu viendrais taper un coup de pied sur un côté pour faire une mini catapulte ça peut s'envisager envoie moi ça MJ si tu me permets Folis avant de s'en aller avec son amphore elle adressera à Sliciel une petite information qui pourra servir à l'armée Gobeline quand ils vont se mettre à assiéger le Fortin quand Fortin assiégé vous pas manger ni boire nourriture à l'intérieur nourriture empoisonnée pas bon le conseil de guerre est terminé Nostrabe Ombre tu veux dire j'imagine que Squeak en fait partie là pour l'instant Squeak est en repos là pour l'instant Squeak est en repos et Nostrabe et Ombre s'organisent de leur côté donc eux sont en conseil de guerre Squeak qui était passé précédemment en signalant qu'il allait prendre sa pause est en train de se reposer et se rappeler quelques heures plus tard c'est une Sliciel avec un sourire Gobelin c'est pas bon à voir ça a l'air très sadique et elle te fait un oui de la tête franc il y a des gobelins qui vont crever pendant l'assaut s'ils mangent des rations pas tous seulement des têtes qui permettent d'asseoir l'autorité de Sliciel qui ne seront malheureusement pas informés par la hiérarchie j'ai envie de te dire mon cher Manon tout est bon pour que le trio il monte dans la hiérarchie ah non mais le jour où Squeak crève c'est une dictature féminine Gobelin qui s'instaure c'est ça et c'est plus les Gobelins reproductrices ça va être toi t'es mon géniteur tu fermes ta gueule et tu me crées des gosses c'est plus l'inverse ah oui non mais il y a tout un plan je suis d'ailleurs un peu triste puisque même si j'ai récupéré l'image de Glycerix qui était toujours sur sa fiche j'avais une superbe image de Sliciel aussi et malheureusement j'arrive pas à retomber dessus à mon grand dame avec sa coupe un peu punk elle avait quand même la classe j'avoue il y a une matriarchie en préparation pour l'armée Gobelin oh oui parfait 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 nous verrons combien de Gobelins ressortiront vivants de ses assauts contre des fortains militaires aussi bien préparés et eh bien à moins qu'il n'y ait d'autres préparatifs je pense que vous pourrez vous mettre en route Folis donc avant de partir mettre son plan en marche sachant que voilà s'il y avait empoisonné tout le fortin avant que tout le monde arrive c'est un peu aussi pour pouvoir remonter dans la hiérarchie montrer que voilà seul tout t'inquiète à Gère du coup elle va quand même passer dans sa tente et en fait elle va prendre la robe de JFG qui devait faire recoudre parce que bon elle a quand même eu pas mal d'aventures elle est un peu déchirée à certains endroits pas nettoyée et du coup elle va profiter de ce fait là l'enfiler et et bien sûr voilà préparer tout ce qu'il faut pour son enfant et prendre une pipette pour pouvoir bien sûr voilà manipuler le poison et mettre des gouttes un petit peu partout dans la boue dans les boissons voilà elle va un petit peu s'amuser une fois qu'elle sera rentrée et et là dessus et bien ils ils prendront la route afin de mettre le plan en branle donc tu prévois de passer assez donné chaque assiette avec une goutte de poison si je comprends bien très bonne très bonne oui ah mais elle compte voilà c'est au moment où elle sera rentrée dans le fortin bien sûr elle va la jouer un petit peu voilà pauvre jeune femme en détresse machin elle a besoin des grands bras musclés du fortin pour la protéger et du coup voilà elle va vraiment la jouer réfugiée qui vient demander l'aide et on va dire les gardes ils n'ont pas que ça à foutre de s'occuper des réfugiés et de les garder à l'oeil et du coup voilà au moment où elle sera entrée elle en profitera un petit peu pour aller dans les réserves de bouffe se promener un petit peu partout et hop une goutte par-ci une goutte par-là impeccable vous avez donc le matos qui est prêt juste dernière question Ursaf vous embarquez votre charrette perso du coup en fait dans le plan de Folis le reste du groupe reste dehors c'est ça dans le plan en fait oui vous restez un peu à l'écart et en gros ah oui j'ai convenu d'un signal avec Gérald en mode je vais voilà je vais prendre un mouchoir l'agiter à une fenêtre du fortin pour dire à Gérald vous pouvez venir d'accord donc tu seras éventuellement accompagné de machin qui aura eu une extinction de voie ou quelque chose voilà la rigueur je serai avec machin mais c'est tout Gérald reste avec les autres pour justement attendre mon signal pour qu'ils viennent rejoindre le fortin avec les autres donc oui on aura la charrette au cas où si on a besoin de faire une fuite ça peut toujours à sa prix ça marche et du coup tu prends ton mago stagiaire de la stagiaire avec l'équipe ouais je le laisse en retrait avec Gérald clac craque ok et du coup Azrael se planque où il se planque dans ton sac avec toi en vue ou alors en fait ce que Folis va faire c'est que toi elle va te planquer sous sa robe le gnome Miché voilà tu vas rester planqué sous la robe de Folis ça t'indiquera à quel moment sortir de là et comme ça Azrael pourra également se lancer en infiltration discrétion pour lui aussi mettre du poison un peu partout ça marche parfait et bien chers joueurs je pense que nous allons pouvoir reconclure la partie de ce soir la semaine prochaine nous allons revenir un peu dans le temps nous allons nous écarter de tous ces préparatifs de guerre qui ont lieu ici près des Fortin nous reviendrons nous occuper des gobelins il y aura une ou deux sessions de gobelinage et une fois cet aparté gobelin terminé ce qui devrait prendre ouais je pense deux sessions nous pourrons revenir à cet instant avec l'intervention de Folis j'ai hâte j'ai hâte Gaillor à ce titre ma chère ma chère Didi si tu le souhaites si tu le souhaites n'hésite pas à contacter à contacter Sama qui interprète machin parce que ça pourrait être sympa d'avoir machin en particulier si tu endosses le rôle d'une neublione complètement d'avoir ton spire avec toi serait cool tout à fait je lui ferai un petit MP voir s'il est chaud pour nous rejoindre pour nous interpréter mon machin impeccable sinon il aura chopé une laryngite ou quelque chose à trop traîner près du gobelin malade oui impeccable et bien voilà nous allons passer au traditionnel tour de table je vous rappelle chers joueurs que pour la semaine prochaine ça y est il va falloir penser votre gobelin s'il n'existe pas votre gobelin parfait ninja s'il n'existe pas dans la liste avec toujours un petit jeu de mots vaseux ou non en rapport avec ses particularités ses habitudes le côté ninja au sens large ce que vous voulez n'hésitez pas à être créatif de la matière première goblinesque c'est pas ce qui manque Kipechi sera remplacé par Kaskoui qui j'aime beaucoup trop cette idée de gobelin en laisse je veux un gobelin quadrupède avec une mâchoire métallique qui qui mange des burnes et bien Kaskoui alors pourquoi pas et bien je je te propose de noter cela effectivement il sera créé et on essaiera de le mettre en lumière de temps en temps néanmoins je le rappelle il va être question d'interpréter des ninjagobs spécifiquement puisque depuis Alaiju ils se sont désolidarisés de l'armée pas de soucis sur l'idée ce sera pas en sauvage celui là ce sera juste un quadrupède et ce sera Machikoui pourquoi pas pourquoi pas et comme tu veux et comme tu veux je parle là dessus j'aime depuis Squeak finalement c'est un Squeak aux origines qui mordait les couilles j'aime beaucoup trop cette idée d'attaque basse sur les faiblesses masculines qui sont la majorité des opposants que l'on rencontre généralement impeccable et bien nous verrons cela nous verrons ce que je vous ai prévu et comment vous allez vous dépêtrer dans les situations que vous vivrez la semaine prochaine et possiblement la semaine suivante d'ailleurs hop je vérifie oui je pense que pour le mercredi 15 et le mercredi 22 vous confirmez vous n'avez pas d'annulation en vue pour les fêtes je pense qu'on est bon on verra pour le 29 s'il y en a qui fêtent le nouvel an un peu tôt non pas possible pour moi le 29 tu ne seras pas dispo ouais ok bah nickel ça nous laissera donc deux sessions Goblin une semaine de pause et puis pour début d'année prochaine on reprendra sur et bien cette grande invasion des fortins du sud-ouest le 22 je serai avec mon ordinateur portable donc niveau micro je ne sais pas ce que ça donnera éventuellement on fera un test je te propose de qu'on se rejoigne la veille avec la même config si c'est possible pour toi oui et on testera et le cas échéant on avisera le 22 risque d'être compliqué pour moi je vous tiens au courant de la pollution là dessus ah le 22 également très bien bah oui ce sera bien de nous tenir au jus c'est pas encore une certitude mais on aura plus l'un début de semaine Mino et puis on donne nos pouces pour le dispo c'est ça c'est ça entre les fêtes nouvel an etc parce que notre cher rincement a déjà du mal de se souvenir de la partie de la semaine dernière si on laisse passer presque un mois je pense que c'est ta tête de choqué mais c'est tellement c'est tellement 100% par contre du coup si on a les vitaux la semaine prochaine on verra ça entre nous en interne si on peut caler deux sessions à voir avec vous si c'est faisable histoire de torcher tout la semaine prochaine et là on décide que jusqu'à début d'année 2022 nous laissons en pause oui il est vrai oui à voir si on peut caler ça on verra ce sont des détails que nous réglerons après le retour si vous le voulez bien au pire et bien du coup ma chère Didi je t'en prie ouvre donc le bal oui comme K2 n'est pas là du coup c'est pas honneur aux dames c'est ça et hâte de faire cette petite session Goblin comme tu le sais Mino je t'avais déjà demandé il y a un moment mais qu'est devenu Sushi et son escouade tu m'as parlé de l'appel de Maître Castor et voilà et depuis je suis un petit peu dans l'expectative de que nous veut Maître Castor est-ce la suite de notre entraînement ou pas on verra on verra cela mais en tout cas j'ai hâte bonne petite session sinon pour ce soir moi je me marre toujours autant à jouer Folies la maîtresse de Donjon qui ne l'est pas mais qui se la pète comme si elle l'était c'est beau et voilà le côté j'ai bien aimé que tu veuilles bien jouer le côté de l'appel de Tati finalement maintenant Ombre et Nostrum ils n'ont plus qu'à lui dire retour chez Tati elle va fermer sa gueule c'est la menace quand on fait avec des enfants c'est hyper humiliant et le doigt en l'air attention retour chez Tati et là Folies elle ferme sa gueule elle dit plus rien là il y a de quoi la calmer et du coup c'est pas mal du tout le petit côté RP surtout que Man Out et Ombre là-dessus c'est des persos qui s'entendent très bien avec Tati donc c'est très sympa de voir après de pouvoir avoir la Folies qui fait la gueule qui n'est pas contente et j'aime beaucoup aussi le côté où Nostrum malgré tout Folies ça continue de lui répondre et de mal lui parler c'est malgré tout malgré l'appel de Tati elle continue de voilà de l'insulter du vieux crouton de l'envoyer chier et Nostrum voilà il la joue sympa quand même où il va pas balancer à Tati à chaque fois que Folies lui dit mais je vous emmerde donc c'est parfait parce que sinon il passerait son temps à l'appeler donc c'est nickel on commence à bien intégrer Krakursaf et Azrael parce que là du coup notre Azrael il va pouvoir avoir une grande utilité dans le plan de Folies Krak bah c'est Krak c'est comme Krak je vais te dire tu leur files un gourdin tu leur dis taper voilà on va pas partir dans des explications trop compliquées ou les plans trop voilà c'est quand il s'agit d'infiltration que je pense voilà je veux plus voir ça avec Ursa fait Azrael qu'avec Krak et Krak parce que voilà c'est pas forcément les mêmes délires le côté aussi d'Ursaf et Gérald qui ouais qui reste un petit peu côte à côte ça donne un petit côté rigolo sur mais elle parle à qui quand elle dit l'elfe noir et oui quand elle dit l'elfe noir Folies elle pense toujours à Gérald mais voilà elle va pas forcément voilà faire faire attention au fait que oui non mais il y a un autre elfe noir et puis s'ils sont côte à côte et risquent d'engueuler Ursa à la place de Gérald c'est très bien c'est beau c'est beau sachant que tu te l'es tapé Gérald ton garde du corps pendant la période donjon c'est joli ça ce ce racisme primaire forcément c'est une préférence ethnique pour une activité charnelle voilà tout à fait merci man out et sachant qu'Ursaf Folies n'a pas oublié le mais si je reste pas de lui je pourrais pas apprendre des trucs sur toi et tout ouais non attention Folies elle a pas envie que les gens apprennent des trucs sur elle encore moins quand ça vient de Gérald parce que lui il sait beaucoup trop de choses secrètes et intimes par rapport à Folies donc d'ailleurs Ursa va en entendre ah oui j'imagine bien j'imagine bien en mode là elle fait sa cul serrée mais en fait dans le privé t'inquiète t'es ça peut donner des situations bien sympas à venir et tout donc hâte hâte de s'infiltrer dans ce fortin et voir ce que ça va donner parce que oui du coup voilà c'est l'empoisonnement du fortin va être sur les épaules de Folies et d'Israël et on va voir ce que ça va donner notre petit empoisonnement de tout ce beau monde si on arrive à rentrer dans le fortin déjà c'est ça moi aussi j'ai hâte ma chère Folies parce que tu es dissidente tu n'écoutes pas pendant les briefings tu y vas encore avec toute ta candeur ta naïveté et ton assurance alors que même votre chef de guerre vous a dit de faire gaffe parce que c'était pas des rigolos oui 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 mais on va dire elle veut remonter dans la hiérarchie tu vois elle veut que Ombre vois que Folies tu peux la laisser toute seule gérer tout un fortin elle va buter tout le monde t'inquiète elle peut gérer c'est mal gagné elle écoute déjà pas pendant les briefings oui mais c'est ça qui est beau mais c'est Folies c'est Folies il ne faut pas que je sorte de sa personnalité de je ne pète plus au concul et je sais mieux que tout le monde il ne faut pas l'oublier c'est un peu une ado ouais en mode mais moi je sais mieux qu'eux de toute façon ils parlent mais ils n'y connaissent rien et du coup à voir si son plan va complètement se casser la gueule ou pas parce que c'est tout ou rien là en fait c'est le coup de poker et tu joues avec ta vie et avec celles d'autres voilà sachant sachant qu'admettons qu'elle survive dans le RP ombre si elle foire il peut très bien décider de la choper par le palto de la mettre dans la première charrette et tu sais en mode retour chez Tati tu vois en mode allo droïni tu viens la chercher là on n'en peut plus de ces conneries et là dans ces cas là ce qui fait que Folies sera obligée de sortir complètement de la campagne KO et de l'armée du KO ce serait à la fin du game pour elle en fait à ce moment là c'est la butée et je vais même te dire ne prête pas d'intention à ombre parce que il aurait sans doute bien pire en tête que juste renvoyer chez Tati ah ouais non mais attends parce que moi je négocie moi je récupère son cadavre à Folies et j'en fais une domestique morbide il y a peut-être une deuxième place sur le bouclier au moins dans sa mort tu vois il y a peut-être une deuxième place sur le bouclier après il faut voir si ombre il est prêt à se prendre Tati dans la gueule parce que ombre connait Tati beaucoup plus que n'importe quel autre personnage le sommeil est prêt dans tous les cas comme ombre on a déjà discuté avec elle ah bah une opération militaire de cette envergure ça représente des risques donc voilà lui il s'est engagé à faire de son maximum pour que la jeune Folies ait l'occasion de se défouler peut-être même de briller de gagner un peu en expérience il s'est aussi il s'est aussi engagé à ne pas l'éliminer personnellement mais il y a bien pire que la mort comme sentence un barbe qui prête serment de faire son maximum pour garder en vie quelqu'un il y a des à la valeur que ça tout à fait après ça c'est dans des parties où c'est moi qui aime J Minot donc c'est une autre histoire c'est ce que j'allais dire ceci étant il est vrai que vous n'êtes pas au courant de tous les arrangements entre ombre et droïnie en effet bien que ça remonte à loin ombre a déjà pu tirer profit de ce partenariat et espère en tirer encore profit déjà qu'il est obligé de se taper la nièce ah ouais mais comme droïnie t'a dit si elle te saoule soit tu lui renvoies et puis après bon bah si elle meurt sur le champ de bataille c'est que sa faute elle a folie si là par exemple elle se fait buter par les gardes dans le fortin droïnie elle te dira bon bah elle a fait une connerie elle avait qu'à obéir aux ordres que tu lui as donné à la base c'est ça c'est ça c'est ça mais dans tous les cas nous dérivons un peu nous verrons cela dans les sessions de l'année prochaine voilà mais sinon pour les questions habituelles donc me juger j'ai été carrément divertie merci aux autres joueurs pour leur RP et pour ton jetage aussi voilà je me marre toujours autant dans nos parties chaotiques voilà c'est toujours un plaisir et hâte d'être à la semaine prochaine je passe le micro aux copains nice et bien mon cher Rincevant tu choppes le mic au vol ah ouais comme ça c'est moi direct ok 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 euh non partie sympathique effectivement un petit peu moins le focus sur nous mais en même temps c'est tout à fait normal partie précédente on redémarrait on prend un télé nouveau perso là on remet un petit peu tout en branle on a pu faire nos petites goderies sur le fond c'est marrant de regarder un peu toutes ces interactions de voir effectivement folie s'en prendre plein la gueule c'est toujours un très grand plaisir ah oui ah oui oui ah oui Didi prend plus de coups dans la gueule oui 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 très bien ah oui donc ça fait ah oui oui ça fait du bien ah oui un peu sale comme bande sonore j'avoue non non parce que effectivement quand Didi qui ne manque pas à chaque fois de dire qu'elle adore voir Hippolyte faire de la merde se faire reprocher les trucs parfaits un minute qui a rejeté direct dès qu'il a pu sur un perso tertiaire le fait d'être chef de groupe on va dire mais Mino a lu dans mon esprit parce qu'au moment où je suis arrivé je discute avec Clac 2 je me suis dit ok à partir du moment où Nostram a discuté avec Clac je ne joue plus Nostram et j'allais dire maintenant Nostram part à ses occupations et Mino l'a verbalisé avec moi il a été dans mon cerveau ah mais c'était prévu tu sais les retours ne servent pas juste à prendre la température c'était beau voilà je te l'avais promis et c'est parce que c'était déjà prévu comme ça et ça a juste été mis en place je recentre sur le retour de Rincevon un plaisir aussi effectivement de pouvoir bénéficier sur cette partie de la cam d'un final et du coup d'avoir full cam c'est un plaisir full cam le MJ en plaid la totale ah ouais non mais là c'est beau il y a tout le monde il y a le visuel magnifique plus le petit côté homo-érotique avec Mino à moitié à poil c'est parfait tu vas faire saliver les spectateurs sur le Twitch qui eux ne voient pas nos cam tu vois c'est ça tu veux des tétons allez parce qu'on est entre nous ah bon dieu très bien non non écoute un plaisir en plus c'est parfait j'étais pile poil avec tout ce que je m'étais pris aujourd'hui c'était parfait de jouer un blog ce soir magnifique donc un vrai plaisir non non clairement et puis le moment où tu m'as sorti l'encre j'étais en train de me dire j'arrive ok on va partir sur quoi gourdin machin non vas-y je lui ai demandé si c'est pas un truc dans le style du boulet et là direct tu me sors l'encre je fais ah mais c'est tellement venu du coeur sur le moment ville côtière il y a des bateaux donc moi ça me semblait très cohérent et je me suis dit ouais c'est juste parfait pour ce perso comme il a été créé jusqu'à présent ah putain mais oui bah oui ça colle tout à fait parce que quand il se bat effectivement jusqu'à présent c'est la méthode qui marche le mieux ça protège en plus ses alliés c'est parfait il devrait être un danger pour ses alliés il les protège c'est ça après en espace confiné on verra l'efficacité du truc mais pour l'instant dans les pleines c'est utile tout à fait ah oui bah ça c'est un dogre la subtilité stratégique clairement la subtilité tactique plutôt pardon c'est pas son truc on verra à part effectivement s'il y a des statistiques à rentrer pour l'encre de toute façon il n'y a pas d'urgence pour l'instant sur le port du site web début de l'année prochaine vous aurez des fiches prêtes à l'emploi je m'y engage oh c'est l'atmosphère d'élection qui te rentre comme ça c'est ça ah bah c'est vrai de ton côté c'est pas pour ça il est belge et oui je pense que j'étais en train de me dire c'était ma phrase il s'en bat les couilles lui ça le concerne très loin c'est pour ça que j'ai répondu sur cette phrase juste après mais effectivement oui ça me vient après à l'esprit mais bref voilà non écoute c'était cool les musiques sont bien on reprend on reprend un petit peu le scénario toutes les conneries qui avancent on passe chez les gobs ça fait plaisir ça fait un peu la préparation pour les parties gobs et on va voir un petit peu comment tout ça va se passer avec du coup ce fameux trio de glandus que Nostram sur ordre d'ombre va essayer d'intégrer et d'utiliser d'une façon ou d'une autre alors qu'il s'est déjà couvert je vois un Maynard qui se met la main sur le front en mode putain moi je m'en fous je joue claque le seul truc qui me fait flipper c'est que Nostram ne retrouve jamais claque parce que c'est un gap il est tellement intéressant en termes de nécromancie claque que j'ai tenté de faire pression psychologiquement sur ombre mais parce que justement je voulais incarner un autre ogre qui soit moins profitable je n'ai pas de soucis t'inquiète mais voilà non écoute c'est un plaisir du coup de vous retrouver tous cette partie on voit un petit peu comment ça va s'organiser pour les prochaines mais à nouveau merci de voir la suite et du coup je passe le mic au suivant impeccable merci donc pense bien à me balancer des nouvelles de nous balancer des nouvelles dans notre canal écrit concernant tes dispo de manière à ce qu'on prévoit éventuellement une double session sur la semaine prochaine ça peut s'envisager si nous trouvons un autre créneau que le mercredi soir qui nous correspond à tous et ainsi et bien mon cher final je te laisse le temps de te moucher attendez c'est l'avantage de la webcam oui je me suis mouché avant de prendre le micro parce que un éternuement portuisse intempestif tout à fait voilà et bien écoute beaucoup de fans ce soir je ne savais pas comment j'allais être d'un point de vue santé du coup mais c'est bien passé finalement à ce niveau là beaucoup j'ai beaucoup ri déjà rien que sur le conseil de guerre où j'étais plié en deux en fait une bonne partie avec les quiches qui s'envoyaient voilà et ouais dans l'ensemble très très bonne partie hâte de voir la suite hâte de voir comment ça va se dérouler avec Azrael qui va être dans ce fortin mais attendez-vous vous qui comme disait Reincevent l'action n'était pas centrée sur vos personnages certes mais là vous avez été on a pris le temps de vous introduire de vous lancer en mission et là vous allez être en en autonomie avec avec Folis et vous allez devoir vous démerder il y a cette histoire de fortin donc zone dangereuse on verra comment vous allez vous en sortir sur sans doute plusieurs sessions qui vous seront consacrées ouais du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner et bien pour cette histoire de gobe après il faut que je prenne le temps ce week-end de fouiller un petit peu les différents gobelins tout ça et le cas échéant faire un à côté je te tiens avec à vous fais donc fais donc laissez-nous l'imagination nous pondre des gobelins qui sont agréables et puis bah du coup je vais passer le mic à Manute yep qui le redroppe Amino pour son retour d'AMV et bien et bien et bien et bien de mon côté et bien j'ai mis un petit coup de boost sur les événements de cette armée chaotique il y a beaucoup de retard à rattraper par rapport aux deux autres campagnes il y a encore beaucoup de choses à narrer et assez peu de temps pour le faire puisque je suis au regret de vous annoncer que d'après mes estimations soumises bien sûr aux petits inconvénients des retards des indispo ce genre de choses éventuelles techniquement fin printemps nous terminons toutes les campagnes voilà voilà donc après après tous ces événements que nous allons vivre aux côtés de l'armée du chaos nous repasserons sur ces New Orgles qui sont toujours coincés à Mlybège quelques instants avant la réunification et bien du groupe New Orgles Euclide le groupe Euclide ne jouera donc qu'à la toute fin puisque lui est déjà très bien avancé dans la ligne temporelle voilà voilà sinon retour succinct ouais vous êtes des manches mais c'est ça qu'on aime Folis qui écoute pas ça va tuer quoi son idée de pipette je l'imaginais trop ouais bougez pas ça manque un peu de sauce et passer auprès de chaque soldat le truc pas discret du tout et surtout cette cette assurance cette arrogance de dire que tu vas y aller toute seule et laisser tout le monde derrière moi j'ai hâte de voir ça ma chère Folis j'ai véritablement hâte de voir ça elle veut récupérer sa gloire d'antan ah ouais mais tu sais il faut aussi éventuellement réussir ce qu'on t'a demandé de faire parce que si ta seule gloire c'est de te faire enfermée dans le fortin toute seule et que les autres t'attendent à l'extérieur ah putain elle n'envoie pas le signal ah voilà j'ai hâte de voir comment vous allez vous en sortir ça promet complètement impeccable et bien voilà mon retour étant fini je rends le micro à notre cher Maenoud pour son BRM il te reste deux minutes impossible c'est bien cohérent tu vas pouvoir déborder non pour la fin printemps je ne suis tellement pas inquiet parce que la fin d'une époque n'est que le début d'une autre et comme ça a été le cas pour la première phase parce que oui pour ceux qui n'auraient pas suivi cette campagne est la phase 2 d'une campagne précédente qui était dissociée il y avait la campagne KO qui était dans son coin la campagne NIO qui était dans son coin la campagne Henri qui était dans son coin qui a été rassemblée pour cette phase 2 potentiellement une autre phase peut-être pas pour toutes les sessions en même temps à moins qu'il y ait des morts dans des enfin qu'il y ait une mort de tout un groupe qui mettrait fin donc à une campagne ou autre mais je connais notre Mino après cette campagne il y aura certainement pause mais le Mino n'est jamais avare d'idées et son envie meufiolistique n'a de fin donc il y aura potentiellement reprise ou alors envie d'avancer sur autre chose nous verrons cela nous verrons cela tout dépend de comment les choses se terminent est-ce que nous allons vers un pseudo happy end ou au contraire la fin des temps et bien tout cela nous le vivrons d'ici quelques mois et s'il y a une fin des temps je vous invite très 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 fortement à suivre la suite et il faudra que Didi crée un personnage pour pouvoir le twitcher parce qu'on a une campagne qui reste de côté qui se nomme les fous et les errants si vous voulez voir un Mino plongé dans le désespoir musulistique il n'y a que cette campagne qui pourra vous l'offrir ouais campagne sponsorisée par Doliprane la vengeance d'un manute à son état le plus pur cette campagne des boîtes en tant que joueur en tant qu'EMJ c'est un fin à gérer ça part vraiment littéralement dans tous les sens et pourtant c'est pas le groupe qui se split le plus bizarrement mais on fait tellement de merde ouais ils restent ensemble donc ça c'est un bon point pour l'EMJ par contre il n'y en a pas un pour rattraper l'autre c'est vrai que voilà là on digresse mais ce groupe cette campagne là qui est actuellement en pause ça serait bon de l'avoir relancé effectivement c'est simple pour une fois Mino je ne peux pas être chef de groupe je suis un ogre mutant oui tu ne peux pas t'appuyer sur le fait que je puisse essayer de mettre un peu de discipline dans un groupe un ogre mutant gigantesque avec des oreilles de lapin des corns des ailes de chauve-souris à sa taille bref pour revenir sur la game partie fun interprétation de pas mal de personnages parce que là il n'y a pas eu de squeak même si je l'ai ressenti par la narration donc il y avait du lancé de fion qui n'équivaut pas à la glorieuse période du donjon où là on s'envoyait des fions on était sur un statut d'égalité où en fait Follis avait un statut normalement plus haut dans le donjon mais Nostram avait un statut plus haut dans l'armée donc il y avait un espèce de statut quo où on s'envoyait des fions mais d'une violence on n'en est pas à ce niveau là de beauté dans l'envoi de 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 paroles qu'on apprécie mais tellement je ne peux pas faire Nostram qui aurait l'ascendant trop fort sur Follis il nous faut ces batailles de fions et heureusement que le MJ veille toujours à nous limiter dans cette prise de parole parce qu'on pourrait faire ça pendant 3h sur le reste bien joué sur l'interprétation des gobelins pour l'entrée dans le camp etc moi vu que j'ai encore une bonne prise de parole je voulais jouer ce gobelin enchaîné genre chien de garde pour laisser un peu les autres dans la merde vu qu'il y a eu du mouvement dans les troupes gobelins Squeak maintenant qu'il a son dragon il ne se sent plus déjà qu'il ne se sentait plus parce qu'il était en gestion d'armée c'est même pas qu'il ne se sentait plus c'est qu'il était obligé de ne plus se sentir parce qu'il a une armée de 1000 gobelins ingérés enfin on en enlève 300 des gobelins maudits qui eux sont sous les ordres du grand tout noir mais c'est 700 gobelins quand même devoir à gérer sachant que la dernière fois on était à une ponte là les pondeuses apparemment ont ramené plusieurs générations donc l'armée goblin a encore grandi faudra que je joue avec Mino pour les calculs etc mais on n'y est pas encore on a encore du temps c'est lourd pour Mino et moi surtout pour Mino de devoir me donner les stats et moi après d'aller mettre en page etc donc je pense que tant que Mino et moi on peut reculer la gestion des gobelins on va le faire à ce stat de toute façon on rentre clairement dans la macro gestion autant au début on était dans le détail gob par gob on est passé escouade par escouade et là ça va être du gros simplifié là on va gérer de l'unité par de l'unité ouais et encore quand je parle d'unité c'est l'unité thématique c'est la cavalerie on dispatche pas la cavalerie la cavalerie c'est une unité l'ancien c'est une unité moi dans ma vision de la stratégie j'aimerais tout splitter mais on n'est pas sur un wargame un combat ça peut pas durer 4h, 6h c'est ça dans tous les cas oui je pense que ça va être sur du détachement si plusieurs escouades sont envoyées à tel endroit etc d'autres ailleurs on verra on gérera quitte à voir même éventuellement limiter une figurine pour l'armée gobeline une figurine pour les gobelins maudits une pour les mercenaires et autres je pense qu'on en est pas encore à cette échelle mais ça pourrait y venir donc effectivement il va falloir que je t'initie Warhammer sinon pour le reste ouais je suis très content parce qu'en fait on a une une escouade gérée par Folis qui va être full représentation des nouvelles personnes qui nous accompagnent donc là c'était encore une temporisation pour pouvoir les mettre en jeu là on va voir je pense en fait j'arrive pas à estimer parce que j'ai tellement de choses à dire sur le plan de Folis par contre une chose importante à noter c'est que quand le MJ te dit tu dois attaquer un Fortin tu dois essayer de t'infiltrer avec une petite squad etc c'est hyper compliqué parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte que c'est vraiment c'est très très complexe en tant que lead de devoir gérer ça et de penser à tout ce que le MJ pourrait penser de se dire il y aurait ça il faudrait planquer l'enfort plein de choses j'ai déjà balancé une info que je ne voulais pas balancer il y a plein 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 de choses à prendre en compte et je ne dirais rien sur Folis et son plan parce que je ne veux pas donner de piste à Didi et je veux laisser Didi dans le délire de c'est ta mission elle est pour toi le seul truc que je me suis dit tu ferais ma gloire ta gloire actuellement avec les préparatifs en cours je n'y crois qu'à très très peu de pourcents c'est à moins de 10% que j'y crois si t'y arrives les dés auront été avec toi et donc il faudra saluer ça par un rapport de stage positif sur ce point tu auras une bonne étoile la métaphore est viable tu auras eu une bonne étoile tu auras une bonne étoile sur ton rapport de stage mais après c'est pas rigolo si elle ne prend pas de risque pour pour remonter dans la hiérarchie non non on ne parle pas de ne pas prendre de risque c'est même plutôt l'inverse où est la sécurité il n'y en a pas voilà donc en fait la prise de risque est totale il n'y a aucune sécurité donc non ce n'est pas une prise de risque c'est du risque point barre c'est foliste c'est elle y va avec les coronettes et elle y croit elle y croit fort donc elle prouve encore une fois qu'elle n'a rien appris depuis le donjon c'est ça elle continue à y aller j'espère que la résultante sera meilleure que celle du donjon bah on va dire la folie ce RPment parlant elle compte un peu sur l'expérience qu'on a à cramer des villages où elle marche au milieu du village et vas-y on crame tout on s'en bat les couilles donc c'est un peu dans le même délire sauf que là elle va essayer de la jouer plus fine avec le coup du poison et voilà mais oui elle n'a pas appris grand chose ah ouais je suis très très content de jouer Clack sur cette partie à venir enfin content oui et non parce que ça me fait chier de perdre ça pour Nostram si Clack 2 vient à mourir ce sera un déchirement pour Nostram pas de perdre le personnage de perdre les atouts du personnage soyons très clairs là dessus la seule chose qui est stratégiquement pour Nostram dans le plan de bataille établi avec Ombre c'est que si t'y arrives tu donnes un avantage à l'armée si tu n'y arrives pas tu n'es pas compté comme sur quelque chose qui est nécessaire au plan de 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 la récupération de ce fortin c'est une perte acceptable c'est ça c'est c'est un avantage stratégique mais ce n'est pas une perte tout le plan de bataille était conçu pour que Folis ne soit pas intégré Folis peut se rajouter et la seule chose qu'elle pourrait faire de problématique c'est délivrer le plan à l'armée si elle délivre ce plan là c'est déjà prévu j'ai d'autres plans d'action le problème ce sera de remarquer que Folis aura parlé et ça RP parlant j'aurai très peu d'indices qui pourront me le donner mais bon j'ai j'ai déjà un plan de bataille en trois phases j'ai pris une semaine pour y réfléchir même si Mino m'a mis sous pression parce qu'en me disant oui mais non il y a ça il y a ça et puis il y a ça et puis il y a les tours de garde hein quoi les tours de garde j'étais pas courant il m'a mis la pression en début de partie sur des éléments stratégiques que je n'avais pas eu comme information donc mais mais non mais compliqué parce que là on va affronter une armée de vétérans et les vétérans de l'armée ils déconnent pas ils sont violents donc là on va en chier si on arrive à conquérir l'effort et s'il nous reste 50% de notre armée on aura dosé la game de mon point de vue à la fin de si on arrive à choper les deux camps de manière à ne pas trop échouer il nous restera 20% de la population de notre armée environ je compte sur les dés je compte vraiment sur ces dés parce que clairement on part pas gagnant on a des gobelins qui doivent forer un trou c'est les gobelins qui sont la clé de voûte de notre stratégie et folie non 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 folie c'est un élément optionnel positif qui ne doit pas balancer trop d'infos c'est on peut se gérer par rapport à ça mais rien que le fait que la clé de voûte de l'entrée dans le fort ce soit les gobelins la distraction c'est l'armée des morts mais l'armée des morts c'est pas efficace une armée des morts c'est c'est comme une marée verte ça marche très bien si c'est équipé mais j'ai j'ai quoi j'ai un quart de mon armée qui est équipé en termes d'armement d'ailleurs les mercenaires ils ont intérêt à prendre tout l'équipement qui peuvent parce que moi l'armée des morts elle vient s'équiper après eux et elle va tout raser l'équipement qui reste à disposition mais non cette game va être très très complexe à gérer j'ai hâte de voir l'elfe noir de de comment dire de finale comprendre que ouais avec les draws ouais la folie elle a l'air d'être plutôt ouverte et que lui étant d'une culture très ouverte sexuellement qu'il tente à venir faire des approches à folie faut pas l'oublier il est très ouvert sexuellement également c'est un draw donc genre les petites punch de ce duo de copains tu vois qui essaie d'engraîner une demi draw etc à voir parce que folie c'est une femme très émancipée à voir comment est-ce qu'elle pourra réagir à ce genre de ouais mais elle est chiante aussi donc oh putain mais oui voilà ça passe avec Gérald parce qu'il obéit au doigt et à l'oeil enfin au doigt et à l'oeil en tout cas il en donne l'impression quoi mais j'ai hâte aussi de voir le Crack ce que ça va donner parce que je pense que Clack et Crack vont devenir très très copains mais si tu penses que Crack est un simple d'esprit que Crack est un simple d'esprit Clack du coup dans tout cas non 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 si tu penses que Crack est un simple d'esprit Clack c'est dans un groupe réduit qui n'est pas ogre bon on verra on a l'habitude de ne pas être avec ambi donc ça va donner ça va donner sévère moi j'ai hâte de tenter d'aller pêcher genre par exemple je vois très bien le cas où un chariot est en train de se barrer je balance l'angle pour pêcher le chariot qui se barre oh pardon excuse moi je t'ai interrompu pas du tout pas du tout ah non non mais clairement il y a des actions en combo sachant que toi tu joues avec un style de jeu qui t'est propre moi je joue Clack avec un style qui est basé sur l'échec la maladresse c'est une arme tout à fait je précise à mes actions ce que Clack veut faire et ensuite je précise ce que le joueur veut faire jouer à Clack j'aime cette idée de l'inversion de gaffe proportionnelle et je trouve ça très cool je prie pour ne jamais faire de critique avec Clack donc de réussite critique pour encore miser sur l'échec au bon moment c'est ça et je ne veux pas abuser de cette strat donc je ne l'utilise que je ne l'utilise qu'une fois pour l'instant mais c'est vraiment un système de jeu qui m'a beaucoup plu et qui a beaucoup pléminé aussi donc donc verra-t-on j'ai hâte de voir la suite et je suis content de pouvoir jouer du gobelin qui ne soit pas chef c'est ce que j'adore dans le gobelin c'est le fait que ce soit chaotique et ça part dans tous les sens fin de retour qui était assez déconstruit assez aléatoire donc des trucs que j'ai oublié mais rezef j'ai dû passer de 15 minutes ça va comme on a commencé avec 20 minutes de retard on est dans les temps j'ai encore 5 minutes de retour je peux m'oublier ça ne sera pas nécessaire il n'y a rien d'autre à ajouter ça sera le faire ça sera le faire je vous souhaite donc une bonne fin de soirée je vous dis à la semaine prochaine ça ça a l'air d'être bon et peut-être pour une double session la semaine prochaine et bah voilà balancez-moi vos infos de dispo pour le reste du mois les mercredis du mois restant et pour vos jours de libre de la semaine pro je nous remettrai juste les infos du coup pour la double session la semaine prochaine pour les horaires à tous s'il te plaît si tu veux si le fait que je l'ai répété par 3 fois aujourd'hui pendant le retour n'est pas suffisant je l'ai tiré non non je pense que je vais l'oublier c'est parce que je vais avoir une semaine très chargée là 2 semaines très chargées qui viennent donc j'aurai zappé d'ici là donc s'il te plaît oui marque-le la mixte fois c'est ça c'est de faire un planning avec les émotes pour les jours de la semaine de libre que toi t'as mais nous on complète et les rappels divers et variés ouais c'est peut-être pas mal comme ça on est sûr de pas faire de gaffe comme le coup du mercredi 15 c'est les gobelins et pas ce mercredi c'est ça parfait parfait et bien du coup de gros bisous à vous et à la semaine prochaine la semaine prochaine